Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce second épisode de Cheyenne. Je reçois chez moi pas mal de monde à nouveau, c'est super, je suis toujours couché avec un micro sans fil, ce qui explique pourquoi c'est un petit peu dégueulasse. Avec moi aujourd'hui dans l'ordre alphabétique des gens qui sont présents sur Discord, il y a Azmar. Et salut, salut à tous. Il y a Franck. Et bonjour. Il y a Coco B. Salut. Il y a Thomasaurus. Je ne m'étais pas attendu à celle-là. Et il y a Valo. Bonjour à tous. Alors où en sommes-nous depuis la dernière fois qu'on s'est parlé depuis le premier épisode de Cheyenne, qui a eu lieu si ma mémoire est bonne mi-décembre et qui a été publié genre une semaine après ? Eh bien, mon espoir de faire ça toutes les deux semaines, comme vous pouvez le voir, n'est pas vraiment devenu réalité, je crois qu'on peut le dire comme ça, pour des raisons de… je ne me sentais pas suffisamment bien pour le faire. Et puis je voulais attendre un petit peu qu'on puisse avoir notamment Valo avec nous, parce que Valo est quand même un rouage important de cette émission, puisque c'est lui qui lance l'enregistrement et qui programme le robot qui se connecte ici et qui nous dit « Now recording » avec une voix absolument envoûtante. Je suis littéralement le mec qui tape deux commandes. Oui, mais c'est deux commandes importantes, ensuite tu passes le fichier. Moi, je ne pourrais pas le faire. Il faut expliquer encore une fois que je ne peux pas me servir de mes mains de cette manière-là. Je peux un peu plus me servir de mes mains. Et j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer sur ce front-là d'ailleurs. Mais, putain, en temps normal, ça reste quand même un peu problématique. Donc, le TLDR de ma situation, on va faire vite, on va vite se débarrasser de ça. Il y aura un petit Q&A, vous pourrez me poser des questions ensuite, et ensuite on passe à autre chose, non de non. Mais juste pour faire simple, j'ai commencé un truc génial qui s'appelle l'ergothérapie, c'est-à-dire la thérapie par le travail. Et le premier truc qu'on te fait en ergothérapie, c'est qu'on te propose de plonger, alors en l'occurrence pour moi, le problème c'est les mains, les mains dans de la paraffine, c'est-à-dire dans un liquide à 50 degrés. Et la première fois que tu le fais, disons que tu soulèves un petit peu le sourcil en te disant « Mais ça va faire mal, qu'est-ce que c'est cette histoire ? » Et en fait, non, ça forme une espèce de cire, une croûte de cire autour de la main, comme un gant. Ensuite, on peut te plier la main un petit peu dans tous les sens, parce que les muscles sont relaxés. Et ça, ça change la vie dans un premier temps, parce que je n'ai plus du tout à ce moment-là les ressentis de tension, voire douleur que je peux avoir. Et dans un deuxième temps, parce que ça permet de faire plus de choses. J'ai donc, par exemple, réussi à faire une boule du restant de cire que j'avais auparavant sur les mains et les jeter dans une poubelle, un petit peu comme un basketteur. Et ça, c'est incroyable ! Ah mais attends, tu devais y avoir beaucoup de cire si c'était style basket quand même, tu vois. C'est grave ! Tes bras font combien de longueur ? Deux mètres ? Comment ça se passe ? Là, tu es en train de me dire quand même que je n'ai pas envie de me prendre une claque de ta part, parce que vu la taille des paluches... Ça fait une petite boule de cire, enfin de... Ouais, c'est qu'il tient à moitié de la main, un peu près. Un petit peu plus petit, quand bien qu'on s'est bien placé. Voilà, ouais, de cet ordre-là. Une nectarine. Moi j'étais sur la mandarine, mais bon... Ok, d'accord. Non, 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 dans le type d'exercice que tu peux faire, justement pour essayer de rééduquer un petit peu la main, tu as, alors t'en as un qui va beaucoup plaire aux gens qui ont apprécié il y a quelques mois les jeux classiques sur Switch, puisque c'est le petit, les dames solitaires, mais au lieu d'avoir des pions, tu as des espèces de petites épingles, et il faut les prendre avec des pinces à linge. Et du coup, ça te force à travailler ce mouvement et cette tension de pinces à linge, et c'est complètement dingo. Ça fait travailler les deux mains, c'est fou. Donc je recommande la pince à linge pour se rééduquer la main, c'est génial. J'ai cru qu'ils faisaient jouer tes mains au Yat-C, et j'étais en mode, ah c'est vrai que c'est quand même un bon jeu sur les 50 jeux. Et le dernier truc en date, c'est littéralement du jeu vidéo avec une espèce de poignée longue que tu peux tourner, une sorte de, je ne veux pas dire de poids, mais vraiment de manette un petit peu arcade, vieille façon où tu tournais un bouton pour faire bouger le palais d'Hompong. Là c'est juste un peu plus large pour que tu puisses le prendre à main, entière, et j'ai pu faire, mes amis, un foutu casse-brique, c'était génial. Avec la main droite et la main gauche, je deviens gaucher du jeu vidéo aussi, je deviens ambidextre du jeu vidéo grâce à ça. Et l'espoir, si vous voulez, de pouvoir retourner à une pratique normale avec les mains dans genre un mois et demi. Je trouve ça un peu optimiste, parce qu'en dehors justement des séances d'agothérapie, je reste hachement limité. Il y a des tensions qui se développent très vite. Ce n'est pas facile de faire beaucoup de choses. L'exercice que je fais le plus aujourd'hui à la maison, c'est vraiment juste modeler une pâte à modeler. Tu la tripodes dans tous les sens pendant 2-3 minutes par main. Et tu fais ça plusieurs fois par jour. Tu utilises ? Tu tripodes, tu malaxes, tu deviens apprenti boulanger en quelque sorte. Et ouais, voilà, c'est le seul truc vraiment que j'avais à faire de manière régulière. Le reste, malheureusement, c'est un petit peu compliqué. J'ai vraiment perdu beaucoup de force. La mobilité, c'est en train de revenir, mais la force, ça reste pas mal un problème. Donc voilà pour le bulletin de santé. Et les activités funky que je fais depuis. Donc pour l'instant, le clavier, c'est non. Les écrans tactiles, c'est difficile. C'est pas impossible, mais c'est difficile. C'est vraiment dans les bonnes conditions. Et puis, tenir une manette ou une console de jeu, c'est quelque chose qu'on m'a proposé de faire d'ici la prochaine séance. Donc peut-être demain, je pourrais enfin commencer le fucking Pokémon Diamant et Tincelant qui me regarde depuis Noël. Bon, t'es sûr que tu veux jouer ça ? Depuis l'étégère. Ouais, pourquoi pas ? Non, parce qu'il y a Rémi. C'est le poudre qui est mieux. Ouais, mais Arceus, c'est très plus compliqué en termes de maniabilité. L'avantage de Diamant, au-delà de la nostalgie et du fait que honnêtement, de ce que j'en ai vu sur Twitch, ça a l'air pas mal pour ce que j'en veux moi. Je peux tout à fait comprendre que c'est hyper scolaire et pas du tout inventif et limité techniquement. Mais voilà, moi j'avais envie de refaire Diamant-Perle depuis très longtemps et c'était l'occasion. C'était prévenu. Oui, oui, non, 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 t'inquiète pas. Déjà, dès le trailer, c'était vraiment le low effort, ce jeu-là. Dès le départ, tu voyais Jean. Le trailer, c'était « On a zoomé sur les bulles de texte ! » L'horreur, ce trailer. C'était ridicule. C'était avec 3 francs, 6 sous de budget. Même quand je bossais sur un festival, je pouvais faire des trailers qui ressemblaient à quelque chose de mieux que ça. Et je n'étais pas la Pokémon compagnie. Mais bref, c'est une autre histoire. Thomas, tu avais aussi Thomas ou Rémi qui avait une question ? Non. Tu avais une question ? En fait, je me disais quand tu parlais de malaxage, de pâte à modeler, etc. En fait, ça me rappelait le fait en plus que tu te mets les mains dans des trucs bouillants. Donc en fait, ça me rappelait les mains solaires dans le manga, sur le boulanger. Qui peut pétrir le... Yakitate Japan. Ouais, Yakitate Japan. Je me disais qu'il y a un peu de temps. Je vois. Bientôt la vie de Yann, ça va être un shonen, tu vas voir. Ça va être trop bien. Je suis méga chaud. Ah ben, enfin, j'en parlais, je crois que j'en parlais avec Stan. À cause de ça, et vu que ça a complètement changé mes habitudes, ma vie n'est plus la même qu'avant d'avoir ça. C'est totalement organisé autour de ça. J'ai besoin d'aide constamment dans la journée pour faire même les activités les plus simples. Enfin, ne serait-ce comme ma vie, par exemple. Donc, c'est... Comment dire ? J'ai vraiment changé de vie. Et ça a amené des changements par rapport à mon approche du monde. Et puis, quand je serai de nouveau sur pied, je serai encore une personne différente. Différente de la personne que j'étais avant et différente de la personne que je suis maintenant. Ce podcast-là, il a aussi l'intérêt de documenter un petit peu cet état passager dans ma vie qui m'aura bouffé. Enfin, si ça continue comme ça, ça m'aura bientôt bouffé un an, quoi, d'ici quelques mois. Et donc, c'est une part absolument indélébile de ma vie. « C'est pas juste, ah, j'étais malade pendant deux semaines. » Non. Putain, c'est une autre échelle. Par contre, ouais, ça illustre d'autres priorités dans la vie. Et putain, on en discutait encore sur Twitter. Thomas réagissait à ce que je répondais à Bex. Mais honnêtement, que ce soit des trucs cons type ring-fit, tout simplement, juste faire plus de sport, grave, en fait. J'ai vraiment besoin de faire en sorte de me protéger de fou de ce genre de truc. Parce que si ça m'arrive à nouveau, quelle catastrophe. Voilà. Est-ce qu'il y a une... Enfin, pas des règles, mais est-ce qu'il y aurait une logique de... Tu l'as déjà eu, donc tu as plus de risque de l'avoir, ou est-ce que c'est... On ne sait pas ce que c'est. On ne sait toujours pas ce que c'est. On n'a toujours pas de nom. Je demande. J'ai mes Wattmeil médecins aujourd'hui, que ce soit les gens qui sont spécialistes au niveau du centre de la douleur ou HUG, aux hôpitaux universitaires de Genève, ou mon nouveau médecin ou mon ancien médecin qui était incapable, ou... Non, il n'était pas incapable, mais il était un peu nul. Ou mes physios ou mon ergothérapeute. Est-ce que je consulte quelqu'un d'autre ? Non. Mais c'est déjà beaucoup. Déjà qu'à se dédiez-vous tous, la mi-femme ! Non, mais c'est littéralement à partir de la 7e spécialité, la 8e est offerte. N'oublie pas le... N'oublie pas le coach ainsi que les organisateurs de la compétition qui ont fait un travail formidable. Oui, oui, oui. Ah non, mais alors, ce qui est fun fact... Et bien sûr, Yann tient à remercier NordVPN, le sponsor. C'est drôle, parce que... Qu'Earspace ! Mes physios sont littéralement des gens qui aident au niveau olympique, en fait. Donc là, t'as l'un d'entre eux qui est littéralement parti coacher l'équipe française. J'ai cru que tes coachs, les mecs qui t'aidaient, ils avaient une chaîne avec l'orVPN. T'es là, j'en vois, ça va loin. C'est vraiment partout. Ça part en couche. Mon physio est un ancien exègue de NordVPN. T'imagines, 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 je vais vous faire ce massage, mais d'abord, il faut que je vous parle de comment faire pour voir plus de série sur Netflix. Et moi, je cherche le bouton dans la salle où il faut passer les cinq secondes. Vous êtes jamais connecté au Starbucks ? Oui. Pourquoi vous me posez cette question, madame ? Vous n'auriez pas aussi mal avec Rhinoshield. Non, mais sinon, connectez-vous à mon wifi. Mais si vous connectez à mon wifi, savez-vous que... Mais qui vous parlez, il n'y a personne qui le regarde ? Vous avez déjà parlé du Red Shadow Legend ? Quel horreur ! Au secours ! Au secours ! Du coup, il y avait une question sérieuse là-derrière, mais je l'ai oublié. La question, c'était ce que tu as, mais on ne sait toujours pas. Non, toujours pas. On ne sait toujours pas ce que j'ai. Et pourtant, les exams... On continue de supposer que c'est probablement... C'est peut-être une des vitamines qui me manquait. Et qui a fait cet effet-là. Et notamment, peut-être la B12. Parce que la B12 peut faire ce genre d'effet. J'ai une amie qui a eu beaucoup de problèmes avec la B12. On en parlera beaucoup dans un épisode de Getting to Know You quand on sera en capacité de le faire. Parce qu'on est littéralement twin B12 déficiente puis gros problème. Enfin, voilà quoi. C'est... Problème douloureux et incapacitant. Donc, c'est dire. Ça peut être aussi les autres vitamines. Ça peut être le stress. Ça peut être une combinaison des deux. Ça peut être une mauvaise réaction au vaccin. Mais c'est quand même très improbable. Parce qu'encore aujourd'hui, il n'y a rien qui tend à prouver que ce soit le principe actif du vaccin qui a été un problème. C'est beaucoup plus probable que ce soit... Il y a eu deux cas dans le monde. C'est beaucoup plus probable que ce soit l'aiguille elle-même dans le muscle et mon corps qui a fait... Ben dis donc, ça fait beaucoup de tension en ce moment en fait. C'est ça. C'est ça. C'est une cascade en fait. On avait beaucoup discuté parce que cet été ça a été très difficile parce que Yann est resté quand même... Franck a eu le droit à un coup de fil à 22 heures où je lui dis bon écoute, je vis aux urgences. Alors... Oui, oui, oui. Pour le business, il faut faire ceci et cela. C'est ça. Et je te donne mes dernières volontés. Ta gueule, Yann. C'était un exercice d'entraînement. C'était très bien. Oui, oui. Tout comme, tout comme... Beaucoup de chance d'être à 1000 bornes t'aurais pris une tarte. Et être temporairement handicapé comme je le suis maintenant c'est un entraînement pour quand j'aurai avec 90 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est... Je reviens... Non, non, le père Fouras. Remballez le père Fouras s'il vous plaît. Stop. Non, on ne veut pas savoir où est mon premier âge. J'ai mon micro-mode B12. Premier son est stressé. Et être un mec méga stressé qui se fait piquer dans l'épaule. Non, mais c'est sûr, le pire, c'est que ça a été une soumission de plusieurs mois. Faut pas, faut pas, il faut bien le dire, mais début 2021. Ah, j'ai pris cher. Jusqu'en octobre, j'ai pris... 2020, ça allait. Jusqu'en octobre, j'ai pris... Non, non. Juin octobre 2021, j'ai pris giga cher, genre les pires douleurs de ma vie. Oui, mais... Oui, mais j'ai pris cher l'un a entraîné l'autre. Je me suis cassé le cul. Je vais le dire net, mais je vais le dire en public parce que je m'en branle. Mais honnêtement, j'apprécie beaucoup les gens avec qui j'ai bossé sur un RTS eSport. J'ai trop bossé et ça a été clairement dangereux pour ma santé. Et je le comprends introspectivement, mais c'était trop. C'était beaucoup trop. Ça a été complexe que ça. Et c'était en partie ma faute. C'était en partie ma faute. Je reconnais tout à fait avoir voulu faire trop de trucs ou avoir une ambition trop haute par rapport à ce qui était possible et par rapport au moyen qui t'a proposé. Et je me suis niqué. Ça, c'est clair. Et Thomas le sait puisque Thomas m'a récupéré à peu près en morceaux en me disant « Maintenant, Coco, tu te calmes giga de ouf » à la fois petit pro et côté perso. Déjà, c'était le cas en 2020, mais 2020, on s'est haché la gueule aussi, bien comme il fallait. Oui, c'est bien. Et on n'a pas pu trop trop en enchaîner. 2020, on s'est fait des thunes aussi. Il ne faut pas oublier. Mais note un truc, on était déjà haché en 2019. Oui, parce qu'en 2020, je me souviens en 2019 d'un truc où je vous ai dit les gars, il faudrait peut-être se calmer un petit peu déjà. On avait prévu de lever le pied. Hence le Covid, deux ans. Alors 2020, honnêtement, 2020, on s'est fait des thunes, certes, on a beaucoup travaillé avec Blueprints sur nos projets persos, sur nos tafs, machin, mais il y avait, comment dire, mentalement, ça allait. J'ai fini 2020 en PLS, mais ça allait. 2021, dès le mois de janvier, on s'est fait blaster la gueule par tous les pires trucs qui sont enchaînés. Et au mois de mai-juin, en même temps pour les deux, ça a été, bon, alors maintenant, voici le boss de fin de niveau, mais en plein milieu. Le mid boss, c'est le boss de fin de jeu. Terrible. Il va te péter le derch avec une masse. Et Yann est tombé. Moi, je suis tombé, mais moi, je me suis tapé un mois et demi d'infection dentaire où on m'a... J'ai cru que j'allais crever tellement j'ai souffert. Yann ne pouvait plus utiliser ses mains. Il a commencé à réutiliser ses mains début juillet. Moi, mon infection s'est calmée et j'étais en train de préparer mon déménagement parce qu'évidemment, les trucs n'arrivent jamais seuls. Ah, au fait, monsieur Foxman, en fait, l'appart, je le vends, donc il faut que vous tiriez si vous voulez un appart, il faudrait peut-être penser à vous tirer. Oh, fuck. C'est une période absolument terrible. Je n'ai pas envie de giga revivre en en parlant. Non, mais je reconnais que les gens en ont chié en 2020, mais franchement, je reviens en 2020 quand vous voulez. 2021, je la confie. 2021, c'est la baffe et 2022, c'est funky. Je crois que c'est un très bon segue pour parler du Covid. 2022, je trouve que le démarrage quand même, il est très 2021, mais bon, très, très, très. On ressort les meilleurs hits, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, c'est le grittestit de sauf George Michael. Je veux savoir comment ça se passe dans vos régions et dans vos pays respectifs par rapport aux vidéos, parce qu'on s'était laissé avec le précédent épisode en mode Omicron, ça va probablement être moins pire, mais on va voir peut-être pas. Nick Macron, Macron d'émission. Macron explosion. On fera la présidente c'est l'après, du calme. Valorant, Olivier Véran, ça rime avec variant, coïncidence, je ne pense pas. Gros ! Florian Philippus, on sent bien, on sent bien le forçage breton du côté de Thomas. J'ai pas eu de session baston depuis un mois et demi à cause de leur connerie là. Comment je fais moi pour jouer à Street Fighter avec les copains quand on ne peut pas se voir et que le online c'est nul. En place de 15, mon putain de 15. Est-ce que tu m'as pas appelé à 3h du matin pour vrai depuis un mois et demi ? Oui, oui. Et encore, sois content, tu parles de Street, t'aurais pu jouer à Smash, je veux dire. Non, non, mais le pire, c'est que les joueurs de Smash dans mon coin, tu crois qu'ils arrêtent de jouer en local quand il y a une épidémie de Covid. Que dalle ! Nous, on est là avec notre asso. C'est un peu chaud quand même la loto d'incidence dans le Finistère et tout. On fait ouais, non, bon, on arrête et tout. On attend que ça redescende, c'est pas très, comment dire, responsable, tu vois, quoi, de faire ça. Mais les gens qui organisent des tournois Smash dans un bar en plus, tu vois, ils sont là. J'en ai rien à tirer. Allez, popopo, 25 dans le bar à jouer à Smash comme ça. Ah oui, et la condition pour entrer, c'est de consommer. c'est vrai qu'avoir un pass, ce serait tellement plus simple. Donc, nous, on est là, bon, pourtant, c'est chiant. On est d'accord que la carte de France, elle est toujours noire au niveau de l'incidence. Alors, sur Paris, sur Paris, on est, bonjour, je suis le monsieur qui regarde Géode tous les jours pour calmer ses angoisses. Ça n'aide pas. T'es sûr que ça les calme ? Alors, la France commence à redevenir, on était en noir, noir, noir. Encore la semaine dernière, je crois. Non, mais non, mais depuis le 19 décembre, on était noirs. Non, non, ça je sais, mais je veux dire, c'était encore le cas la semaine dernière. Oui, c'était le cas la semaine dernière. On arrive, alors, on va faire le petit point météo, Laurent Romeshko. C'est la météo, là. C'est la météo du Covid avec Squarespace. Je fais une parenthèse parce que je l'ai entendu genre sur France Info ce matin, le côté, non, je l'ai entendu sur NPR, pardon, excusez-moi, c'est sur le podcast politique de NPR, de la radio publique américaine, où effectivement, on commence à comparer les affluences du Covid avec la météo et en gros, oui, c'est plus ou moins normal, on réintroduira peut-être les masses qui le passent, si c'est un peu plus la merde, mais c'est un peu comme un gros orage. Je trouve que ça trivialise de dingue une maladie, en la mettant au niveau de la pluie. C'est bizarre. C'est exactement ça, mais ça, on en rediscutera après parce que c'est quelque chose de, c'est un mécanisme que je trouve extrêmement pervers. Je ne pense pas que les gens qui en parlent font exprès, en tout cas pas du côté journaliste, mais c'est juste l'emploi de ce vocabulaire-là. Alors, du côté journalistique, je mettrai un bémol après là-dessus, mais niveau, niveau en France, Paris est la première région, donc Paris et sa grande banlieue, Bobigny, Nanterre, Versailles, Évry, tout ça, et Melun sont les premiers à être passés sous la barre des mille d'incidences. Ce qui était normalement, il y a ne serait-ce qu'un an, un cas de crise d'angoisse et de confinement. Là, on se dit, ah, ça commence à se calmer. Après, être passé à 6500 d'incidences, c'est normal. La fenêtre d'Overton de la gravité. C'est ça. C'est ça. On appelle ça l'autoroute de Vinci. Les régions Conex à Paris, donc jusqu'à Rouen, Seine-Maritime, tout ça, sont en train de se libérer et passer sous la barre des milles. Toute la région de Lyon et des Alpes jusqu'à Gapes sont en train de repasser aussi en dessous de mille. Alors, c'est du 960, du 996. On n'est pas, voilà. Nos amis niçois sont à 957 dans les Alpes-Maritimes. C'est quand même magnifique. le reste de la France est noir. Avec un petit big up pour chez moi, par contre, parce que je continue. Donc, les Pyrénées-Atlantiques, les Hauts-Pyrénées, les Landes, tout ça, c'est ce petit coin du Sud-Ouest, ce petit triangle est toujours très très haut puisque là, actuellement, aujourd'hui, je suis noté à 1800, enfin, 1900, 1789,6. Alors que Paris était en dessous, commençait à arriver en dessous de 2000, j'étais encore à 3500. En vrai, cette carte toute noire, ça explique l'espèce de, comment dire, stress à droite de l'échiquier politique concernant le grand remplacement, tu vois, tout devient noir. Voilà. Tout est lié, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, voilà. Je pense qu'une fois qu'il n'y aura plus de Covid, on n'aura plus de problème en France. C'est ça. C'est la magie. C'est la magie. C'est ça. Tout va se régler. Chez Horus, dans le bien nommé le Finistère, ils sont à 1200, 1776. C'est ce qui est scandaleux parce qu'on était les meilleurs élèves pendant la première vague. Alors, franchement, on était trop bien parce que, de toute façon, personne vient chez nous. C'est mieux que ça. C'est mieux que ça. Le Pays, les Pires et les Atlantiques et le Finistère, pendant tout 2020, on était les deux meilleurs élèves avec un taux d'incidence qui restait. Top plat, Foxman. Bien sûr, Top plat. On n'a jamais dépassé, on n'a jamais dépassé les 150 dans les plus hauts pics. Voilà. Et puis, l'été est arrivé et les Pires et les Atlantiques se sont transformés en bordel de pataillat. Au passage, le prix de l'immobilier est augmenté de plus 45% en 18 mois. Donc, j'ai envie de te dire que maintenant, si tu veux en 50 mètres carrés, tu as intérêt à avoir 300 000 euros, sinon, tu es mort. 2021, c'était 20, je crois que c'est plus de 20% en Bretagne. Vous allez déconner, les mecs. Regardez chez nous, on a tout de suite eu un taux d'incidence de chi. On était tout de suite dans les plus hauts. On y est resté. On était bien. Il y a l'immobilier, du coup, chez vous. Ça a pris combien ? La Moselle est toujours à 1549. Voilà, la Moselle, si tu veux, chez nous, c'est costant. On est bien. Alors qu'à Paris, l'immobilier, il a baissé. Ah bah non. Il n'a pas plus augmenté que ça, je crois, il me semble. L'immobilier chez nous aussi, ça n'a pas spécialement bougé, mais bon, en même temps. Non, bah non, mais en vrai, c'est vraiment sur la... Par contre, la côte... En même temps, chez nous, si tu veux, il n'y a que des vues, ils ne bougent pas tellement. C'est ça. Et la côte atlantique, par contre, ça a explosé. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est ce qui m'a poussé, notamment, ce qui nous a poussé à déménager cet été, parce que... Vous avez trop bien fait, en vrai. Franchement, c'était chiant. On en a parlé, c'était chiant, mais c'était quand même un mal pour un bien, parce que vous êtes maintenant dans un endroit où il y a de la vie, pas que des poules et des chèvres. mec. Et voilà. Tu passes de 40 mètres à 80 mètres carrés, c'est sûr, déjà, ça fait un changement. Tu ne changes pas le loyer et le loyer diminue. Donc oui, c'est sûr que 40 mètres carrés pour 600 balles et tu te retrouves à 80 mètres carrés pour 560, ce n'est pas la même. Je tiens à dire que franchement, c'était hilarant, la découverte de la civilisation Fox qui en gros était en mode genre putain les gars, je suis sorti dans la rue et en 5 minutes, genre il était au kebab ou au sushi, tu vois. c'est mieux que ça. Non, non, non. Oui, je vois. La sauce blanche dans le truc. Ils appellent ça. Non, non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Un kebab. Un kebab. J'explique, j'explique le truc. Zorus y troll, mais la raison en plus. Achiro. Mon ancien appartement dans la bien nommée ville de Camboletbin où se situe d'ailleurs la ville d'Edmond Rostand, le musée d'Edmond Rostand et le César et Oscar de notre ami Gérard Depardieu. Oh, ma couille ! Lorsqu'il a joué Cyrano de Bergerac puisque Cyrano était écrit là-bas. Ok, tout va bien. J'ai envie de faire Gérard Depardieu. Je t'emmerde. Donc, dans cette magnifique ville de Camboletbin qui compte à normalement 8500 habitants à l'année et qui passe à quasiment 15 000 l'été à cause des touristes et curistes, j'étais à 2,5 km du centre-ville avec une pente à 50% de près de 500 mètres. Donc, aller au centre-ville, c'était la grosse merde. Sachant que le quartier où j'habitais qui s'appelait Le Bas-Cambon, merveilleuse ville, n'avait ni dépôt de pain, ni petit truc d'épicerie, que dalle. Zobie, wallou. Vous n'allez même pas ce genre de truc, tu sais, genre la machine qui cuit une pizza. Rien. Rien. Comme les distributeurs de boissons, mais pour la pizza, des distributeurs, il y en a, mais ils sont au centre-ville, en haut, donc à 3 km, près de la laverie. C'est ça, à côté de la boulangerie, le truc qui ne sert à rien. La machine qui est en centre-ville. C'est étonnant, parce que c'est à la fois une utopie et une dystopie en même temps, je trouve, c'est assez étonnant. Je suis hypé et en même temps, je trouve ça terrible. Ce qui est ouf, c'est qu'on en a une à Brest, quartier étudiant, mais tu sais, genre la partie un peu lointaine de tout du quartier étudiant, tu vois, et le nom de la machine qui te prépare et qui la pizza, c'est Gang of Pizza. Enorme. Je sais quoi, je suis morte. Et t'as un mec, en fait, t'as un mec adossé au truc qui joue de l'harmonica à chaque fois que tu mets une pièce. T'as le sosie breton, tu sais, d'un pseudo irlandais, tu sais, avec une casquette. Avec une casquette et une chaîne de vœux, tu sais. Magnus. Donc oui, là où j'ai déménagé, je suis désormais donc en centre-ville, mais quand je dis centre-ville, c'est vraiment un truc d'une centre-ville. Bon, c'est pas une énorme ville, on est avec 13 000 ou 14 000 habitants, mais le truc, c'est qu'avant, pour aller de l'appart à la gare, il y avait 900 mètres. C'était dans le même quartier au Bacambo, j'avais 900 mètres pour aller jusqu'à ma gare, pour aller genre à Bayonne ou à Anglettes ou faire quoi que ce soit ou venir à Paris. J'ai la même distance pour aller de mon appart à la gare de ma nouvelle ville, sauf que quand je fais ça, je traverse toute la ville, tout le centre-ville. Et donc, en bas de ma rue, il y a la mairie. La mairie, j'ai une boulangerie bio qui est absolument incroyable. Donc, j'ai du pain frais tout le temps. Je descends, j'ai du pain frais qui est fabuleux. Et je fais 300 mètres, d'un public où j'ai le Carrefour Market, j'ai plein de trucs. Et donc, parler Zorus, parler des kebabs, j'ai un kebab falafel, un food truck qui vient deux fois par semaine et le mec fait les meilleurs falafels que j'ai jamais bouffé de ma vie. Et si vous souhaitez rejoindre Franck avec ses falafels ou une photo de ses pieds, envoyez-lui un message atfox monsieur sur Twitter. Et vous pouvez vous abonner sur mon My Only Fox. C'est ça. Franck et ses falafels, ça sonne vraiment troupe de théâtre bizarroïde. Non mais mec, c'est franchement, c'est ouf, sachant qu'il y a une meuf, donc c'est une ville, alors on va être simple, c'est une ville de gauche, déjà ça me fait bizarre, de me retrouver dans une ville qui a mes idées politiques, c'est bizarre, parce que je suis dans une ville de droite avant, qui ne faisait pas grand chose pour les gens. Ici, ils ont mis une navette gratuite pour tout le monde. Si tu es résidente, c'est gratuit. Ils s'occupent des personnes âgées. Et il y a une meuf, donc Maud, qui a monté une boîte de livraison à vélo électrique, de livraison de bouffe, et elle bosse avec tous les restos du coin, sous condition que les restos qui travaillent avec elle travaillent avec des producteurs locaux. Et donc, du coup, quand j'ai déménagé le soir, je crevais la gigadalle. On venait, on avait encore des meubles partout et tout, on a mis trois semaines à tout ranger, et encore, j'ai encore des cartons dans ma chambre parce qu'il me manque des meubles, qui ne sont pas dispo chez Ikea, lol. Je me suis dit, écoute, j'ai vu qu'ils livraient, je vais regarder, je suis allé sur Facebook parce que, évidemment, ça fonctionne encore sur Facebook là-bas pour avoir la page de sa boîte et tout. J'ai appelé une pizzeria et elle me dit, est-ce que vous vous livrez ? Oui, il y a Maud qui va vous livrer, il n'y a aucun souci. Et puis, je me suis fait livrer de la bouffe chez moi, complètement débeauté. Il y a un gars qui fait des... Mais ouais, et c'est ouf parce que si j'ai envie d'un burger de ouf, je peux me faire livrer un burger. En bas de ma rue, il y a la mairie, donc, il y a Léa à la côté, il y a un traiteur asiat, Kokobé. Je mange des yakito-lés. Et bah franchement, ça fait plaisir. Mais ouais, c'est bon. Je suis fait des sushis. Je suis coupé. Tu me donnes juste envie d'aller manger n'importe quoi parce que tu as tellement d'enthousiasme dans ta voix que là, honnêtement, je prends un peu de plaisir juste à t'écouter. J'ai toujours de l'enthousiasme pour la nourriture. Si je suis arrivé six minutes en retard, c'est parce que j'ai mangé en express mes Mc&cheese à l'arrache. C'est bon les Mc&cheese. Non, mais je n'ai pas du tout fait un Mc&cheese, juste faire réchauffer des coquillettes dans du fromage. Waouh, c'était un Mc&cheese incroyable. Ça fait Mc&cheese, c'est très bien. Des Mc&cheese, c'est ça. Mais voilà, je n'ai plus faim mais tu me donnes faim, c'est incroyable, bravo. Et ouais, ça a été... Disons que la qualité de vie entre le Béarn et le Pays Basque, c'est sans commune mesure parce qu'ici, la plupart des gens vivent avec le SMIC et du coup, tout est moins cher. La bouffe et le marché, j'en ai plus. Merci les pauvres ! Merci, mais non, mais c'est surtout pas merci les gens ultra riches qui achètent, notamment Bouygues, qui a acheté des terrains agricoles qui va laisser en 5000 balles, qui les a payés 3 millions d'euros cash pour faire 10 millions ou 15 millions d'euros d'investissement pour des complexes qui ne servent qu'aux touristes parce que l'immeuble dans lequel j'habitais avant sur 9 appartements, il y en avait 6 occupés uniquement par des AirBnB qui sonnaient à la porte à 3h du matin en confondant avec la lumière, qui faisaient un bordel de fou, qui n'en avait rien à branler de rien, qui ne portaient pas de masque. Enfin, je te laisse imaginer les confinements, ça a été fun. Il y en a quand même un qui s'est retrouvé avec deux pneus en moins parce qu'il se mettait dans le hall de l'immeuble pour fumer à l'entrée du hall de l'immeuble sans masque et qui toussaient comme un putain de poitrinaire et qui rentraient parce qu'il ne voulait pas fumer dans l'appart mais il fumait dans le hall. Il a fini avec deux pneus en moins. Bon, ça, c'est une autre histoire. La façon dont tu le dis, on arrête, c'est pas que tu ne l'appelles. Non, non, mais bizarrement, il a fait chier d'autres gens dans l'immeuble, bizarrement. Un accident est si vite arrivé, tu sais. Enfin, bref, je range mon pieu et... Je range ma carabine. Mais non, mais la qualité de vie est incroyable. Oui, on est vachement plus heureux et ça a été un gros changement parce que Yann en était les deux en PLS en juin, juillet. Moi, j'ai préparé le déménagement. On a eu six semaines pour déménager, donc c'était compliqué et moi, je suis arrivé au déménagement. Je ne tenais plus debout. Je ne sais même pas comment j'ai fini l'année pour être sincère et on bataillait avec Yann pour essayer de comprendre et de forcer surtout son médecin à lui faire des examens qu'il ne voulait pas faire. Oui, ça, c'était septembre puis octobre. J'ai changé de médecin depuis et puis Dieu merci, on s'est un petit peu sortis de ça. On a beaucoup dérivé du sujet original, je tiens à dire. Oui. T'as dit qu'il n'avait pas tu le rouge en. Je suis heureux. Je sais, je sais, je sais, je sais. Mais c'était, vous savez quoi, c'est parce que, en fait, le truc qui me tue personnellement et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'en parler, c'est les décisions qui ont été prises ici, je ne sais pas si vous êtes au courant de la Suisse vis-à-vis du Covid mais c'est très funky parce qu'en fait, en gros, le gouvernement est arrivé, je crois que c'était genre ce mercredi et a fait, au fait, dès demain, le pass sanitaire, il ne sert plus à rien à part dans les hôpitaux et non, il ne sert plus à rien et il faut juste porter le masque dans les hôpitaux et dans les transports. Allez, bisous. Ce n'est pas le mec qui a fait son truc en étant positif qui a contaminé le passé de presse ? Alors, on a appris le lendemain qu'Ignacio Cassis, le président du Conseil fédéral qui a effectivement fait la conférence de presse sans masque était un petit peu très positif au Covid. Donc, est encore à l'heure où on se parle en isolation, il va ressortir lundi et ouais, voilà, c'est assez funky de faire ça alors que, un, effectivement, ton président de la Confédération, en fait, il est malade et deux, il y a toujours 20 000 cas par jour, en fait. C'est peut-être pas le moment. Il y avait 2 000 cas par jour, on est au-dessus en termes de contamination. Non, pas 2 000, 20 000. À 20 000 ? Oui, on est à peu près, on n'est pas loin, je te rassure. Par contre, le truc très très fun, c'est qu'on est nous, hier, 300 éclataires, c'est dans un mois et demi normalement, on saute ses lumières. c'est pas d'airbus par jour. On est un airbus de mort par jour qui était le signal à l'époque. À 300 morts par jour, c'était le pic de 2020. Non, mais on a déconfiné. C'était la l'air qui était la fin du monde. On a été désensibilisés. Je ne dirais pas qu'on a été désensibilisés, je pense. Alors, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur Géode, mais je pense très sincèrement qu'il y a une volonté gouvernementale qui est indéniable. On pourrait parler de Jean-Michel Blanquer qui, de manière criminelle, a forcé les enfants à aller à l'école et à se contaminer entre eux et à contaminer les professeurs et à contaminer leur famille en niant ouvertement que le virus dans les écoles circulait et contaminait donc les parents et donc était l'un des premiers vecteurs de contamination dans le pays. Je tiens à relever que les vues que tu exprimes dans ce podcast ne concernent que toi et ne peuvent pas être tenues comme celles de Blueprint ou celles des autres intervenants aujourd'hui parce que tu as prononcé le mot criminel et je nous protège le cul ! Alors, criminel, c'est-à-dire que, oui, il y a des plaintes qui ont été déposées, des plaintes criminels, des plaintes sur la gestion qui seront examinées par la justice à un moment ou par un autre. Après, je rappelle un truc qu'on a eu en scandale en France qui s'appelle le scandale du sang contaminé qui terrorise et qui bloque à peu près tous les plans médicaux en France parce que le gouvernement n'a jamais, comment dire, les tripes d'assumer ses choix notamment sur la vaccination obligatoire ou ce genre de choses parce qu'ils ont peur d'un scandale. Et donc, du coup, même... Oui, de contamination. C'est vrai qu'il y aurait eu ça, putain, quelle angoisse ! Oui, et du coup, là, ils sont en mode on ne veut pas prendre de risques et de toute façon, quoi qu'il arrive sur nos décisions, nous serons responsables mais pas responsables. Il y a une énorme volonté, un énorme manque de volonté, pardon, de regarder en arrière et de faire le bilan de ce qui a été fait. Il dit, enfin, encore une fois, on se souvient de tout le cirque qu'il y avait autour des masques en 2020 avec... On en a, on n'en a pas, on en a, on en a pas... Non, non, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Non, mais on en a, mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire mettre une marge de manœuvre. Le CDC et les Etats-Unis et le CDC et l'OMS avaient déjà établi les protocoles sur le masque. Oui, clairement. C'était au mois de février avec les protocoles sur le masque. C'est documenté. Il y a un monsieur qui s'appelle Maître Pandaye sur Twitter qui est un peu énervé mais après deux ans, je lui pardonne certaines envolé lyriques. Il documente absolument tous les extraits vidéo qui ont été sortis et on est mi-février, mi-février, et deux personnes principalement, enfin, on va dire trois avec Olivier Véran mais c'était encore la précédente ministre, Madame Vidal qui a disparu. Elle n'est pas morte. C'est juste qui est plus ministre. Non, qui a disparu du gouvernement. Le docteur Raoult s'était reçu en grande pompe à l'Élysée trois fois dans la semaine par Emmanuel Macron et il était sur les plateaux à dire oui, alors c'est une grippette, il va falloir vous calmer, ça ne sert à rien, ça ne va pas absolument rien. Ça, on est d'accord que c'est un énorme problème. Une semaine après, une semaine après, Sibeth Ndiaye, ancienne porte-parole du gouvernement et que tout le monde adore ici, j'adore cette lâche-femme. Je crois qu'à Ayri, que j'aime peut-être encore plus, tu vois, vraiment. L'actuel porte-parole est pas mal. Ah oui, non, mais le petit Gabriel, il est high level. Il est high level, mais je ne sais pas, je ne sais pas si c'était dans le ton ou je ne sais pas quoi, mais il a moins de condescendance dans la voix, je trouve. Voilà, je pense aussi. Il avait un talent incroyable. Il en a beaucoup. Il en a, je trouve qu'il en a énormément. Tu l'entends en ce moment. Il a parlé. Quand il est, quand il est. Non, mais attends, excuse-moi, dans le gouvernement Macron, qui c'est qui n'a pas une dégaine de sbire ? Pour commencer. Et ensuite, Alors, je vais te dire, le ministre de la Justice, parce qu'il a une dégaine d'escrocs. Et le ministre de l'Intérieur qui est... C'est chaud. Et le dégaine de violeur. C'est chaud. Oh, allegedly. Allegedly. Steven Colbert, allegedly. Supposément. Supposément, violeur et d'extrême droite. Mais calmez-vous, ça va bien se passer. Non, 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 d'extrême droite. Ah oui, joli son russe. Joli, bravo, bravo. Non, 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 d'extrême droite, il y a assez d'éléments au dossier pour dire qu'il y a plus qu'une supposition. Il y a des fonctions de présomption très fort. Voilà, exactement. Tu le dis très bien. C'est mon côté juriste. Sur le reste, il y a... Enfin, je veux dire, on utilise le mot de sbire, mais on pourrait aussi l'utiliser le terme d'opportuniste dans le gouvernement Macron aujourd'hui. Non, tu sais qu'il y avait un manque de jurisme flagrant, en fait, qui faisait... Ah oui, mais ça aussi. Tu mettais Ndiaye, elle en imposait. Elle en imposait énormément. Quand elle s'appointait, tu vois, si bête, elle mettait ses baloches sur la table, elle te donnait des leçons, elle se comportait comme... Oui. Qu'on pourrait appeler une immense connasse, mais tu vois, elle marquait les esprits. C'était un appel incroyable. Oui. Non, mais ça, c'est mon propre avis. Avec cette fin de libération de... S'il faut mentir, je le ferai, quoi. Voilà, et elle avait dit, si elle doit mentir pour le président, elle le fera. Et elle l'a fait. Elle l'a fait magnifiquement en disant que le masque, jusqu'au début mars, alors que les recommandations du CDC et de l'OMS étaient déjà tombées sur le port du masque et sur la supposition de l'aéroporté du virus, c'est-à-dire qu'un virus circule de manière aéroportée, la France a continué à l'unier pendant très longtemps. Ils avaient les infos comme quoi ils l'étaient. Point. En plus, tu te rends bien compte, c'est très technique de mettre un masque. Ça demande une certaine... Oui, alors... Je me dirais que Sibeth Ndiaye disait que c'était contraignant et que ça n'était pas nécessaire. Et elle a remis. Elle avait remis. Le masque qui marche plus, c'est terrible. C'est vraiment ça. Voilà. C'est pire que Linux. Depuis que j'ai vu Valérie Pécresse mettre un FFP2 à l'envers, plus rien. C'est incroyable cette photo. En plus, je crois qu'elle avait déjà mis un Sheer à l'envers. Donc, il y a une vraie saga. En fait, je suis impatient de la voir. Tu sais, on va découvrir que Valérie Pécresse voulait être de gauche. Non, mais bientôt, elle aura un masque à valve. Moi, j'attends avec impatience en Fallout Valérie Pécresse où elle aura le masque de Tchernobyl, mais à l'envers, tu vois. Le masque à gaz, tu vois, russe. Avec les cartouches à la place des yeux à Ouest. Avec les cartouches, tu vois, vers le haut, genre comme une trompe. Dans Stranger Things, tout le monde a peur de l'upside down. En fait, si ça se trouve, nous, chez nous, l'upside down, tout le monde sait mettre le masque comme il faut. C'est ça. Oui, c'est ça. On est sur Terre 2, à ce matin. C'est ça. C'est ça. Donc, on est sur Terre 2. Les derniers mois, les derniers mois, m'ont fait me questionner sur le fait, c'était une question très conne, c'est que je me levais le matin, je dis, est-ce que j'ai glissé dans une dimension parallèle, suis-je le professeur Arturo des sliders de cette dimension ? Suis-je dans le coma ? Est-ce que tu... Vais-je mourir ? Arturo. Non, mais t'asso, le fait qu'on va avoir 48 courses DLC dans mon cartes de luxe. Putain, je veux parler de ça. Merci beaucoup de lancer le sujet. Oui, de rien. Parce que j'ai mis un truc. J'ai Twitter, honnêtement, j'ai Twitter, mais c'est gigachant de faire des tweets bien formés et je les réserve pour des sujets autres que celui-là. Pour le coup, je vais en parler, je veux autre réaction dessus. Évidemment, t'as eu... Alors bon, je ne vais pas revenir sur les papiers de Numérama parce qu'au MDR, mais... Ah non, pas 11 ans, j'adore vraiment cet angle, je trouve formidable. C'est un super sujet. Non, c'est... Rapidement, sur précisément Numérama, ce qui m'a un peu attristé, c'est un peu méta, mais c'est le côté que ça appauvrit le regard que peuvent avoir les gens sur les papiers d'analyse vis-à-vis de l'actualité du jeu vidéo. Les gens vont peut-être, en lisant ça, se dire que c'est que ça qu'on peut faire en termes d'analyse sur l'actualité et je trouve ça hyper triste. Disons que chez Numérama, j'avoue ne pas lire tous les jours Numérama, en tout cas pas pour le jeu vidéo, mais j'ai quand même plus l'impression que c'est ce genre de papier-là. Je ne suis pas très fan de leur édito jeux vidéo, je ne le trouve pas dingue. Non, 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 leur ligne JV, elle n'est ni faite ni affaire, ça c'est clair. Si ça se trouve, je suis tombé sur l'article et je ne m'en rappelle simplement pas, est-ce que tu pourrais replacer rapidement de quoi il y a des questions ? Oh là là, alors, il y en a eu deux en plus. Rapidement, rapidement. Mais les deux, je ne savais même pas, tu vois. Oui, 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 il y a eu une suite. En gros, il y a eu un premier papier en mode « S'il vous plaît, n'achetez pas le DLC Mario Kart 8 Deluxe 48 courses parce que ça encourage Nintendo dans ce genre de pratique » et en gros, le papier, c'était complètement lunaire parce que c'était « Ouin, 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 montrez à Nintendo que vous ne voulez pas de ça et que vous préféreriez Mario Kart 9. » Juste une petite parenthèse, Mario Kart 9, il ne va pas sortir sur Switch tel quel, genre à moins qu'il y ait une variante type Game Boy Color ou Game Boy, je ne sais pas quoi, de la Switch. Vraiment une variante genre concrètement plus puissante avec concrètement quelque chose de différent à l'intérieur du processus. « Switchify » Une « Switchify » exactement parce que ça paraît assez crédible pour le coup que c'est la route qu'ils vont prendre plutôt que de changer complètement de système je veux dire de carry over tous les achats sur les chefs ça semble être une bonne idée. Ça semble être une bonne idée. Stratégiquement, commercialement en termes de sourçage des ressources également, ça fait sens sur tous les points. C'est l'option la plus cheap et c'est celle qui fait le plus bander Nintendo généralement. C'est quand ça leur coûte le moins cher et que ça leur rapporte le plus. Mais le truc c'est que Mario Kart 9 de toute façon sur cette itération-là de la console je pense que c'est absolument grillé ça l'était déjà avant ça l'est encore plus maintenant ça l'est d'autant plus avec 40 putains de millions de versions vendues de Mario Kart 8 Deluxe. Il faut retomber sur Terre un instant et évidemment qu'ils vont faire un DLC et qu'ils vont cacher une dessus. Bien sûr. D'une. Et de deux, l'autre papier qui était « Ouin, ouin, ouin » c'est potentiellement des circuits revamp de Mario Kart Tour. Le premier truc c'est ils ne sont pas si crâne dans Mario Kart Tour c'est un des aspects positifs du jeu c'est que les circuits et le gameplay en général n'est pas mal c'est toute la surcouche de monétisation qui est à chier en ce qui concerne MKT et au contraire c'est hyper bienvenu pourquoi ? Parce que non seulement ce serait ça mais en plus imaginons ils ne vont pas le faire parce que ça n'a pas été annoncé et je ne pense pas qu'ils vont se tenir à faire des trucs qui n'ont pas été annoncés mais imaginons qu'ils arrivent à faire venir également les défis qui sont dans Mario Kart Tour qui sont un peu inspirés des défis qu'il y avait dans Mario Kart DS et qui ne sont pas vraiment réapparus depuis un petit peu dans Mario Kart Wii en version en ligne mais pas tant que ça ça ce serait cool et en vrai si Mario Kart 8 Deluxe pouvait s'inspirer au delà du gacha de ce qu'il y a dans Mario Kart Tour c'est une bonne nouvelle On ne peut pas faire des tweets des vidéos de réaction des memes sur les différents personnages DLC de Super Smash Bros et ensuite cracher sur les circuits additionnels Après c'est pas forcément la même personne de la même rédaction je peux pas leur en vouloir pour ça mais c'est juste c'est une très mauvaise page On a souvent craché sur Nintendo et pas pour les bonnes raisons il y a plein de bonnes raisons de cracher sur Nintendo mais pas honte de dire ouais 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 la Switch est peu puissante La politique de DLC Juste la politique de DLC de Nintendo est quasi exemplaire en tout cas en first party regardez le DLC sur ce jeu là en parlant pas que sur ce jeu là Splatoon 2 non non je suis désolé les DLC de Zelda n'était pas dingue voilà mais il y a un autre problème c'est vrai non non mais je veux dire il y a des DLC qui sont très bien ce que je veux dire c'était pas non plus du racket au mieux c'est moyen non non mais bien c'est moyen Splatoon 2 c'était Splatoon 2 Smash bon on est à la limite Mario Kart non mais Splatoon 2 c'était super justement je prenais des bons exemples Smash c'était bon bon c'est quand même 2x25 c'était des persos oui non mais voilà c'était des persos t'avais des stages t'avais les musiques je veux dire voilà ouais mais à côté ils te vendent encore les petits costumes pour mi là mais bon ça va non non je suis d'accord je suis d'accord et contrairement à l'époque de la Wii ou 3DS ils ne les vendent pas en pack ils les vendent à l'udité c'est ça j'aimerais avoir le degré de communication de finition et de générosité des persos de DLC de Smash dans tous mes autres jeux de baston je le dis c'est comme ça mais honnêtement pour le prix quand tu vois que les mecs ils sont obligés de refaire tous les stages du jeu juste pour mettre Steve de Minecraft pour qu'il puisse faire des blocs ouais mais tu joues tu joues tu joues à Street 5 c'est ça ? moi je joue à tout je connais tout ok et bien Street 5 je trouve oui oui c'est vrai non mais en ce moment je veux dire je ne sais pas à quoi tu joues à ce moment moi en ce moment je joue à rien tout est merdique je écoute t'es pas le seul à le dire autour de moi c'est pareil mais bref je crois en même temps je crois que Street 5 est peut-être un des pires à ce niveau là ah bah ça les costumes de Chun-Li mon gars non c'est pas ça l'horreur moi ça m'a dégoûté de Street j'adorais Street 4 le système de Street 5 qui était compliqué m'a déjà un petit peu rebuté et le système de DLC m'a agi fait vraiment non mais en fait c'est un truc qui a commencé aux alentours vraiment de 2016 tu sais 2015-2016 les DLC les season pass on va dire et le truc c'est que on en arrive maintenant on est quoi 7 ans plus tard quasiment 6-7 ans plus tard et c'est vrai que tu regardes les jeux tu regardes tous les persos tu regardes toute la thune dépensée tu te dis putain mais quelle baise mais quelle baise en fait le délire le délire et non mais juste un truc tu vois c'est que ok dans Smash c'est cher etc mais déjà ils sont beaucoup plus originaux souvent que dans bien d'autres jeux de baston et ensuite quand t'achètes un espèce de package où il y a des stages il y a une tonne de musique t'as des collectibles dans les différents modes avec les trucs tonne de fanservice etc t'achètes un perso dans Street 5 t'as 3 costumes juste le perso un espèce de mode story avec des artworks qui sont vraiment sous payés alors que pourtant l'artiste qui l'est fait il est censé être bon et puis c'est tout voilà et là c'est pareil pour les autres tu vois le souci et je pense là où Smash s'en tire mieux en termes de proposition que les autres jeux de combat aussi c'est le ratio entre le contenu qui est déjà dans le jeu de base sans DLC et les DLC derrière c'est à dire que oui effectivement c'est gargantuesque tu as deux season pass dédié à je crois 25 balles c'est ça chacun c'est vrai que ça fait que 12 ça fait que 12 personnages supplémentaires alors qu'il y en a combien sur une base de genre je sais plus combien 60 c'est complètement crétin quoi donc à partir de là plus on en parlait bon ça reste du bricolage mais plus les costumes me certains costumes on peut prendre celui de Cuphead on peut prendre celui de Sans etc sans le donner de nouvelles capacités ça reste un me fighter tel qu'il est en terme en tout cas de design c'est complètement le personnage donc c'est pas non plus complètement dégueulasse après t'as aussi des me fighters qui sont moches genre Team Rocket genre les autres zinklings enfin les octalings etc enfin t'as des trucs qui sont absolument hideux mais il y a certaines propositions qui sont tout à fait valables pour le prix et pour le base game et honnêtement quand tu vois aujourd'hui des jeux de combat qui sont sortis à 3-4 ans en solde et tu fais ok ah tiens c'est intéressant t'as Street t'as genre 5 balles t'as Blast Blue machin à 10 balles etc tu regardes tu fais ok tu regardes le contenu qui est dedans tu regardes les DLC et tu fais d'accord donc en fait c'est un upsell pour que j'achète qui est également en solde le pack avec également les DLC et là ça fait tout de suite monter le coup de la proposition après Street c'est pas le pire dans le sens où ils ont fait des versions arcade édition ultimate dans lequel ils ont mis tous les persos tous les DLC et ça coûte était là genre ok mais c'est incompréhensible j'ai un jeu là je sais même pas lequel j'ai j'ai le jeu je dois avoir un ou deux personnages débloqués et je ne sais même pas ce qu'il faudrait que j'achète pour que ça soit débloqué c'est vraiment pas compréhensible enfin vraiment ça je trouve ça achète tout non non parce que Street 5 je prends aucun plaisir en fait sur Street 5 Street 4 était fun Street 5 j'ai jamais trouvé Street 5 fun je le trouvais fun au début parce que c'était le côté Street Fighter Alpha 3 faut pas rêver le gameplay Ken Alpha 3 moi je kiffais mais je faisais le guide pour Gamekult à l'époque ça a été je crois que c'est le pire guide que j'ai jamais fait parce que entre les trucs de sortie qui étaient retardés toute la patch note deux semaines après la sortie moi j'avais rushé comme un débile pour faire le guide ils ont changé quasiment toutes les hitbox et tous les timings deux semaines après la sortie non mais après la vérité c'est que c'est probablement le guide le moins crédible que tu n'aies jamais écrit vu ton niveau de la vie bon bah en général mais ça c'est un autre problème je vois que ça cherche des poules dans les têtes salauds c'est terrible baisse les poules Thomasaurus baisse les poules c'était plus gratuit que l'air pour revenir à la question oui oui pour revenir à la question sur ma carte ma réponse courte montée à l'idr c'est un cache grave mais je dis c'est pas un cache grave mais non mais le truc c'est que si tu commences à reprocher à Nintendo de ne pas faire de suite sur la même génération de console c'est vraiment disons non 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 c'est vrai c'est vraiment que t'es merdique dans ton taf je veux pas dire avoir une version légèrement upgradée de circuit d'un jeu mobile on va pas se cacher oui je pense que c'est quand même légèrement un cache grave mais le fait que ça ajoute énormément de diversité à un jeu qui est excellent sur tout son aspect vraiment contrôle gameplay etc c'est tout ce qu'il lui faut en fait donc c'est pas grave pour moi enfin moi c'est un peu l'opinion que j'avais vu passer c'était un peu j'aurais rien contre que MK8 devienne un jeu de service au final bien sûr tu vois il attend j'avais une seule réserve à la base lorsque j'ai lorsque j'ai regardé le Nintendo Direct lors de sa diffusion c'est que je trouvais ça trop cher mais en fait j'avais pas compris que c'était le prix pour les 6 vagues de circuit oui voilà et en fait j'étais pas le seul il y avait eu une petite confusion à ce niveau là moi je pensais que c'était 25 la vague c'est ça et j'étais là en mode ouais non en fait c'est logique c'est le même prix qu'une vague dans Smash en fait c'était 25 et 30 je crois c'est ça donc c'est le même prix enfin c'est le même prix c'est la même philosophie de prix Nintendo ils ont une fourchette de prix par type de contenu c'est la vague du DLC c'est ça le jeu retail c'est tant tu vas enfin c'est incroyable bon après c'est un peu cher parce que si tu veux des vagues tu vas à la mer et puis tu fais ça c'est vrai c'est vrai et même tu prends un coquillage et tu le mets sur ta tempe et tu l'entends c'est encore plus pratique tu peux le faire ça de partout petit coquillage 1D là la RNG d'entrée ouais autre truc par rapport à Nintendo Direct il y a quelques jours j'ai éclaté derrière quand j'ai vu le concept et le nom du premier jeu qu'ils ont présenté c'est donc le deuxième Warriors Fire Emblem c'est ça j'ai vu ça j'ai fait c'est pas un vrai nom c'est pas un vrai jeu qu'est-ce que vous me racontez lol non parce qu'en fait c'est vrai que tous les Warriors tous les Warriors ça reste à prouver que ce soit des jeux vidéo mais à part ça c'est compliqué parce qu'ils avaient déjà un Fire Emblem Warriors c'est clair et quand t'es en dehors de l'actualité de jeux vidéo pendant genre 6 mois tu vois ça et tu fais non mais j'ai juste fait un rêve bizarre où j'ai mélangé deux jeux qui existent déjà je suis en train de me faire P5 Strikers qui est au final un Warriors aussi mais oui mais il est bien oui mais ça passe toujours c'est pas la question mais c'est vrai que ça moi Strikers c'est toujours excuse-moi j'ai fait c'était Berserk non juste non Berserk quoi ? c'est quoi Berserk ? Berserk en Musso c'était juste bof quoi il y a eu Berserk en Musso oui oui il y avait aussi Okutonoken en Musso il y avait Okutonoken aussi oui mais qui prenait des trucs de Yakuza j'ai pas tout pigé vous cherchez la merde aussi les Musos je veux dire bon voilà je sais qu'on m'avait offert le Zelda il y a Noël pas 2021 2020 et en fait j'ai fait une demi-heure et j'ai déclenché putain il faudrait que je vous raconte je ne suis pas plus très détail mais quand ils ont quand ils l'ont annoncé le Zelda Muso j'ai fait à ma copine qui est tombé complètement dans Breath of the Wild quand il est sorti etc ah le second je lui dis il y a une suite il y a une suite à Breath of the Wild c'est l'erreur et elle me fait quoi 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 une suite à Breath of the Wild et puis je lui montre le gameplay mais c'est de la merde non la première c'est toi c'est toi qui lui dis ça aussi je veux dire c'est bah non mais il y a les persos non mais il y a les persos de Breath of the Wild c'est ça c'est dans la classe et qu'est-ce que tu fais tu parles qu'on des maps mal optimisé en 30 fps à taper des trucs t'es là bon bah super c'est pas alors que toi tout ce que tu voulais tu vois c'était escaladé des montagnes et pesté parce qu'il pleut hein les plaisirs simples donc les enlèvent les gens ils ont les gens ils ont fin de la suite de Breath of the Wild et du coup ils se jettent là-dessus d'ailleurs peut-on en parler du fait qu'il n'y a toujours pas eu un petit teaser trailer pour la suite alors que c'est pas censé sortir cette année c'est censé sortir ce n'est c'est censé sortir ce n'est oui c'est censé que je serais vraiment pas étonné qu'il le sorte plus tard à mon avis ils visent la fenêtre noël je ne sais pas pour moi il ne serait pas la première fois qu'il repousse des jeux pour moi c'est Xenolol Chronicles 3 Osef qui sera à Noël il est prévu pour septembre oui oui il n'y a pas encore de date pour Mario Foot non ? ah si c'est été c'était ok donc ça c'est le jeu de l'été ouais on verra bien Xenoblade tu vois je ne pense pas qu'il a la puissance d'annonce pour être c'est pas Toon 3 c'est pas Toon 3 je ne le vois pas à Noël ça serait très bizarre c'est pas Toon 3 il sort cet été ah oui c'est vrai ah punaise ils en sortent des jeux des jeux party game ils le sortent cet été après ils ont dit cet été donc ça pourrait être fin août ou quelque chose comme ça je ne sais plus à quelle période de l'été ils avaient sorti le 2 mais c'était un jeu de l'été aussi je suis bien triste de ne pas avoir une nouvelle de Bayou 3 je ne vais pas dire de conneries mais c'était genre en mai parce qu'il l'avait sorti genre un mois après Mario Kart 8 non ils l'ont sorti plus tard parce que je l'avais j'étais au croissant donc enfin on l'avait ok google quand est-ce qu'elle sorti Splatoon 2 21 juillet voilà et ben voilà ah oui pardon j'ai cru que tu disais ah tu vois c'est juillet et je te retenais bah non c'est ce que j'ai dit bref non non j'ai d'accord j'ai interrogé j'ai interrogé la sessence non non c'était un vraiment jeu de l'été et plutôt ouais vraiment milieu de l'été pour le coup là oui de toute façon Splatoon je sais pas ça sonne était en effet donc c'est peut-être pour ça qu'il le mais non ils vont annoncer ARMS 2 now it's fit Splatoon après honnêtement Splatoon ils sont relou et l'héritier du roi ils peuvent se permettre ça avec Splatoon de toute façon le jeu va encore sortir en kit avec la plupart des arènes qui sortiront au fur et à mesure oui oui c'est leur stratégie oui oui ce qui est chiant c'est que là je ne vois pas je ne vois pas encore ce qu'il y a dans Splatoon 3 qui n'aurait pas pu être mis dans une deuxième année de soutien à Splatoon 2 tu vois ce que je veux dire ils n'ont toujours pas annoncé de nouveaux modes ils ont juste annoncé au fait ils n'ont juste annoncé des trailers ils n'ont pas annoncé de nouveaux modes je crains que l'aspect nouveauté ce soit uniquement le mode solo qui va être peut-être un peu plus sympa mais pour moi ce n'est pas suffisant pour moi là ça aurait pu être un DLC leur truc peut-être plus orienté shooter que plateforme vu le setting un peu far west ce serait une chose moi je sens venir le truc ils vont essayer de nous faire un open world ou un truc comme ça j'y crois pas une seconde mais on verra peut-être ce serait cool ce serait pour l'instant il n'y a rien qui porte enfin dans les images qu'on a vu en tout cas il y avait vraiment six histoires de mammifères là qui reviennent à la vie ou je ne sais pas quoi mais oui mais bon voilà quoi c'est pas non plus bon voilà c'est juste du lore et le lore de Splatoon j'adore le lore de Splatoon c'est pas la question mais c'est pas un point de vente soyons franc excuse moi mais franchement pour moi Splatoon c'est un peu l'héritier de Sonic donc tu vois le fait qu'ils aillent sur le lore moi ça me je me dis j'adore le lore de Splatoon mais c'est un à côté c'est clairement un à côté quoi c'est pas je sais pas enfin déjà la plupart des gens ne savent pas que Splatoon est un monde post-apocalyptique et on s'en fout au final ce qui est important c'est que ce soit un jeu fun coloré et tout ça avec une esthétique plus qu'un lore tu vois ce que je veux dire ouais ouais tachètes des armes tachètes des vêtements c'est ce qui 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 bienvenue dans Splatoon 3 puisque c'est littéralement ce qu'ils cherchent à faire ouais ouais c'est un peu ça il est moche d'ailleurs le jeu je sais pas oui bro c'est ce que tu vois après honnêtement ce qui est important c'est qu'ils soient en 60 fps comme d'hab et qu'ils soient hyper réactifs avec le gyro et tout le bordel le reste mais c'est pour ça que les gens n'auraient pas dû faire gagner cette putain de team KO à la fin de Splatoon 2 puisque maintenant on va se taper du Mad Max alors qu'on aurait pu se taper de la science fiction mais bref allez manger vos culs on aurait pu accrocher de cette radio les amis ça arrive dans quelques mois terrible fun fact même Nintendo Direct on a eu droit à genre Portal ouais ce qui était assez curieux parce qu'on savait pas que Valve sortait encore des jeux vidéo ailleurs que sur PC et ailleurs qu'on verre sur la Switch mais je sens venir honnêtement le truc c'est vous voyez regardez sur Steam Deck comme ça tourne mieux par rapport à la Switch ouais je pense pas que ce soit vraiment le but en vrai le business ça a l'air d'être enfin tout le deal avec Nvidia avec la Shield où ils avaient déjà porté à l'époque certains jeux Valve ce qui laisse entendre ce qui laisse entendre que la trilogie Half-Life 2 pourrait peut-être débarquer également un jour on en parlait tout à l'heure moi ça m'a vraiment énervé de voir quand Numero m'a dit oui mais la Switch elle est pas assez puissante les mecs je vous rappelle que ça tourne sur un Tegra 1 de 2015 qui était celui de la Shield TV et que oui c'est pas c'est pas ultra ultra puissant mais 7 ans après le truc il bourre quand même la plupart des machines en 720p sans problème je suis tablette même le Tegra non c'est le Tegra version TV qu'ils ont mis dedans ils sont pas tus le truc de toute façon c'était le forme facteur au tablette de toute façon je veux pas être celui qui piétine quelqu'un qui est déjà à terre mais quand je vois que fighter ils sont vraiment plus 60 FPS sur PS4 pour afficher deux personnes un décor meanwhile dans Smash allez on joue à 8 avec un décor à l'infini des objets des machins ça explose dans tous les sens sur une Switch tu vois ceci dit ceci dit tu prends 8 Ice Climber la machine elle commence à prendre cher mais c'est vraiment l'Hedge Case quoi ouais voilà mais bon 8 Ice Climber oui faut vraiment tomber sur le fan club des Ice Climbers qui se réunit tous les ans faut avoir c'est littéralement l'équipe l'équipe des gens qui veut faire baisser le framerate faut avoir envie de s'amuser surtout quoi tu vois c'est surtout ça mais tu vois quand les gens il y a des chaînes grab intéressantes avec Ice Climbers sur Mêlée mais c'est un bon sujet ouais c'est ça mais pour le coup tu vois quand les gens ils chinent sur la Switch machin la puissance tu fais calmez-vous un petit peu parce que ne serait-ce que tu vois c'est pareil sur PS4 quand tu vois comment ils arrivent encore à tirer des trucs de ouf sur cette console la version de base de 2014 qui a 8 ans ils font des jeux qui sont magnifiques il y avait un hardware qui avait déjà il y a Horizon il y a Horizon qui sort là bon bah tout le monde est d'accord pour dire que c'est méga beau tu vois donc t'es là bon ça suffit quoi c'est arrêté c'est presque une ode à la décroissance ouais clairement honnêtement quand tu vois entre autres les générations qui sortent sur PS4 et qui vont probablement être très beaux parce que les précédents étaient déjà très beaux bon voilà une ode à la décroissance je veux bien mais en même temps qu'est-ce que tu veux faire une ode à la croissance quand tu peux même pas acheter les machines de la génération c'est le délire justement c'est l'impulsion quoi mais quand tu vois comment plus les jeux deviennent précis plus ça amène de nouvelles polémiques à chaque fois genre oh vous avez vu ils ont réutilisé les mêmes animations que dans le premier jeu c'était désormais ils ont mis de la barbe à l'oeil regarde ça la duvée c'est pas normal ça il n'y a pas de soucis on va remettre tous les jeux flou avec de la gazing comme ça vous ferez encore on en parle mais le coup de la barre sur aloeil moi ça m'a flingué les mecs les fans de playstation sont un peu teubés ça vous les amis des gamers ils ont quand même des gros pets au casque mais ça on le savait c'est beau partout je te dirais c'est pas spécial dans ce playstation t'es les mêmes sur pc t'es le rogerie mais les gamers en général pour cette chose là vraiment j'ai l'impression que c'est des mailles que tu vois que les mecs très souvent chez playstation pour le duvet humain bonjour non mais c'est moi c'est toujours mon même c'est le même même in said never inside mais les mecs ils ont jamais approché une femme ou une fille d'assez près mais oui mais ils ont jamais vu un être humain d'assez près pour pouvoir voir leur duvet bon d'autre côté si ça arrivait je pense que ce serait parce qu'ils sont en train de les poignarder donc c'est peut-être un mal pour un bien je note je note toutefois l'ironie qu'on est en train de se dire ça entre six mecs mais oui oui bah oui bah et de l'autre côté ouais mais nous on baise ah ouais j'ai l'horreur mais oui bon on a baisé voilà j'ai l'horreur nous baisons un copain moi j'ai baisé dans mes années 2000 j'ai jamais vu tout un argumentaire être détruit aussi rapidement par une phrase quoi ? moi j'ai pas baisé demande à mes potes du podcast de chez Yann si j'ai pas baisé vous êtes sauvé par une bonne van monsieur bravo on a des références ah c'est terrible mon dieu je sais pas quoi Thomas je sais pas comment les gens qui font des podcasts avec toi font pour tenir les mecs de Art Eater alors ils se droguent parce que quand Thomas il commence un épisode d'Art Eater en chantant avec une voix de crooner il faut que j'écoute ça c'est eux qui m'ont demandé c'était incroyable ça Zorus j'en pouvais plus c'est un podcast sur la Saint Valentin évidemment qu'il faut chanter des chansons d'amour nul marquant des années 60 qui a écrit des titres aussi incroyables que tu ne seras jamais mal au secours ou au fond de tes yeux je tiens à dire que jibouatte arrive jibouatte ? énorme et oui il est en train d'arriver il nous a dit oh j'arrive dans ce cas moi je vais déboîter parce que j'ai des choses d'adultes à faire comme par exemple très bien je laisserai ma place aussi parce que j'ai mon bureau à démonter pour finir mon aménagement mais tout le monde démente ce soir j'ai reçu ma table hier je l'ai monté juste avant d'arriver j'ai assemblé la deuxième table de mon bureau pour mettre mon pc et du coup je vais refaire tout le câblage et tout le bordel donc j'en ai pour quelques heures je finis parce que j'ai encore une partie de Empire Survivor ce qui est en cours je vois je vois Corentin qui joue à Spellingkid 2 d'ailleurs non selon Discord c'est faux j'étais au cinéma en vrai je joue à Spellingkid 2 depuis le début de l'émission j'ai fait un 7-10 en toutes des transactions on parle au commun bravo bravo je te l'ai pas dit mais attends jiboite est arrivé coucou jiboite bonjour salut jiboite ça va jiboite bah ma foi ça va j'ai loupé jiboite j'ai fait plaisir de t'avoir eu bisous bisous j'ai vu les messages je suis oh bah tiens mais oui mais faut jamais hésiter à peu péparer c'est moi ce qui me désole c'est que je suis pas capable de sortir des conversations de Discord tout seul donc à l'exception des podcasts comme on fait un enregistrement ici que c'est bien encadré avec des proches également à la maison ben je peux pas vraiment genre rejoindre un salon et ensuite me barrer ce qui explique aussi pourquoi je passe pas souvent le dimanche soir depuis un moment sur la chaîne de Corentin et du coup ben voilà c'est hyper chouette de pouvoir justement discuter avec tout le monde y compris avec toi jiboite surtout que ça fait un gigabyte ben ouais surtout que je suis généralement assez avare en nouvelles avec tout le monde alors du coup ça fait plaisir de popper de temps en temps j'avais un petit peu cette appréhension très envie de venir mais j'avais pas trop quoi c'est pas grave et on raconte n'importe quoi tu fais comme moi tu vois tu racontes rien c'est bien exactement c'est vrai que je suis un peu en auditeur libre depuis tout à l'heure y'a pas de soucis moi je suis d'ailleurs je suis chaud je suis chaud pour dire de vous de la présidentielle après aussi parce que c'est un sujet qui m'intéresse toujours mais je sais que c'est déprimant pour vous parce que vous vous l'assumissez ah je vais devoir y aller ah bon tu rejoins le staff de Fabien Roussel d'accord au moins on mange bien les jeunes avec vroom vroom miam miam c'est ça la petite la petite campagne qui monte c'est vrai en plus il est quoi il est à 5% malheureusement oui malheureusement oui il est devant est-ce qu'on peut parler deux secondes de la performance alors tout le monde s'attend à ce que je dise de Pécresse mais non de non plus parce qu'il n'a pas fait de performance et même s'il en faisait une je ne sais pas si il en a fait mais elles n'étaient pas bonnes c'est à dire qu'elle a l'annonce mais Jean-Baptiste et Papacito c'est compliqué de Taubira chez Baxit j'ai pas regardé j'ai pas regardé j'ai pas vu non plus j'avoue que Taubira c'est Osef Thiers chez moi alors du coup moi je t'en ressure les mères c'est pareil j'ai l'impression c'est effectivement mais y compris la primaire populaire d'après chez Paul qui sont désolidarisent aussi ce qui est vraiment le dernier couteau dans le dos à ce stade mais non en gros alors je vais faire un TLDR très rapide Baxit c'est l'émission sur la chaîne de Jean-Massier Jean-Massier vous le saviez Jean-Massier qui reçoit avec des chroniqueurs tels que Usul Léa Chamboncel et Sarah Beckerman j'ai envie de dire c'était cette semaine et pour le coup donc ils ont reçu Christiane Taubira et alors qu'on est sur Twitch tu vois et qu'il faut un peu parler aux jeunes l'émission elle a un ton assez cool elle a un ton enfin comment dire elle est pas complètement orientée mais elle est quand même bien leaning de gauche quand même majoritairement et elle est arrivée à genre limite faut pas se fâcher avec tout le monde mais genre vraiment être dans la bagarre en termes de prise de parole alors que c'est pas du tout en droit pour quoi j'ai trouvé ça assez assez dingue en fait je comprends qu'elle est dans une position un petit peu difficile vis-à-vis de sa candidature avec le fait qu'elle ratisse très bas dans les sondages et dans les signatures pour avoir les 500 signatures pour devenir candidate mais le vrai problème de Christiane Taubira si tu veux j'avais rien contre elle spécialement quand elle était au gouvernement Hollande même si le gouvernement Hollande n'était pas le plus brillant de gauche qu'on ait eu n'est-ce pas même si on n'en a pas eu beaucoup mais où est-ce qu'elle était Christiane Taubira ces quatre dernières années comme depuis que Macron il a pris les élections elle était où on l'a entendu dans quoi elle a soutenu qu'elle lutte sociale elle n'était pas vraiment dans l'opposition elle n'était pas vraiment dans l'opposition elle ne s'est jamais ou quasiment pas exprimée sur les luttes sociales les besoins sociaux qui sont censés être le cœur de défense d'une personne qui se dit socialiste de gauche donc ton analyse c'est qu'elle est revenue comme une fleur oui c'est même pas qu'elle n'est pas mon analyse c'est factuel elle s'est pointée alors qu'on ne l'avait pas vue depuis deux ans elle a voté pour moi pour le coup elle est revenue comme une fleur parce que ça faisait un moment mine de rien sous Macron qu'il y avait des manifestations et qui réclamait un peu que Taubira genre prenne la parole parce que mine de rien elle avait quand même un soutien populaire à la base je pense mais elle dit sérieux et le problème c'est qu'en fait il y avait plein de gens qui demandaient à ce qu'elle s'exprime à ce qu'elle participe à l'opposition et en fait elle n'a rien fait et du coup quand elle a elle se ramène comme une fleur pour la présidentielle en mode ah bah en fait il y a des gens qui me soutiennent je vais me présenter le problème c'est qu'elle arrive deux trois ans trop tard en fait mais ce que tu dis là c'est marrant parce que j'y trouve un certain parallèle avec la candidature d'Hidalgo où des militants du PS sont littéralement les dernières chercheurs en mode bon on va quand même pas finir avec le folle il faudrait quand même qu'on ait quelqu'un de présentable pour la présidentielle au nom du parti socialiste et qui y est allé un petit peu reculant enfin on connait tous l'anecdote de elle quand elle se fait élire à la mairie de Paris un an avant et qui dit non 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 j'y vais pas et qui a l'air assez sincère dans son idée de bon non enfin moi c'est la mairie de Paris les habits j'y suis confortable j'ai une alliance de gauche là-bas qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans cette galère quoi et t'as le départ en campagne un peu merdeux dans je sais plus où c'était c'était dans une ville autre que Paris pour faire genre c'était à Lille ou je sais plus où et c'était un long discours mou avec pas grand chose dedans en termes d'intention en termes de programme etc et j'y vois vraiment un énorme parallèle avec la candidature Taubira aujourd'hui ouais je sais pas c'est un peu vas-y pardon excuse-moi ouais en fait je reviens sur le coup pour le coup Hidalgo tu vois parce que je suis allé pas mal en manif ces deux dernières années quand je pouvais évidemment parce que bon Covid oblige c'était pas forcément tout le temps possible et c'était pas Hidalgo qui était demandé comme personnalité de gauche par les manifestants t'avais du Taubira bon t'avais du Méluche parce que t'avais forcément un cortège de la France insoumise qui était dans le lot t'avais du Poutou mais t'avais le PS le PS les gens détestent le PS à cause de Macron en fait et du coup Taubira était la seule personne qui était dissociée du PS j'avais l'impression en tout cas dans les manifs elle a été dissidente dans sa manière de gérer le mariage pour tous qu'elle a défendu alors qu'une partie de la gauche ce qu'on appelait la gauche caviar qui désormais est décédée en même temps qu'on a enterré la rue Solferino mais c'était oui elle avait un semblant de dissidence et elle avait une action sociale du moins une vision sociale qui était relativement intéressante elle était au créneau contre la droite elle était au créneau et contre la droite et contre ses idées elle était au créneau contre la droite et elle était surtout on rappellera victime des extrêmes droites qu'il a transformé en babouin et en singe dans les magazines d'extrême droite qu'il a traité elle s'est quand même faite traiter de négresse plusieurs fois même si elle avait cité Aimé Césaire dans son texte sur la négresse c'est pas le même contexte voilà tu vois oui oui mais elle expliquait qu'elle elle prenait ce terme puisque n'avait que des mots faibles pour opposer c'est justement ces arguments il n'avait que des mots racistes et bas de plafond le problème c'est que quand tu regardes la gauche depuis 2021-2022 on parle de programme on parle d'activité je veux dire alors à part Méluche et ça me fait mal mais à part Méluche les campagnes de gauche elles ont commencé mais des mois après les campagnes d'extrême droite je veux dire alors que de leur côté l'extrême droite parfois il donne des pignatas au parti de gauche et la gauche ne fait rien rien puis le problème c'est qu'on est dans une division qui est tellement forte je veux dire il n'y en a aucun qui accepte des alliances et les programmes on peut parler rapidement des programmes moi je trouve que la plupart des programmes de gauche sont d'une ineptie sur des faits sociétaux et des faits scientifiques qui est absolument absurde l'écologie avec Jadot il n'est pas question que je traîne ou que je donne ma voix à un parti qui traîne avec des antivax et qui confonde la pollution nucléaire avec l'exploitation nucléaire parce que là on parle de ressources renouvelables je suis désolé de vous le dire scientifiquement actuellement avoir un pays avec 75% de renouvelables si tu n'en prends le nucléaire tu n'en as pas et c'est malheureux moi ça ne me fait pas plaisir qu'on doive en utiliser du nucléaire mais c'est une période de transition où on en a besoin je suis tellement heureux de ne pas avoir des commentaires sur Blueprint afin de ne pas avoir les pro-nuc en vague je ne suis pas spécialement pro-nucléaire je ne suis pas pro-nucléaire si tu veux mais malheureusement quand tu regardes ce que tu disais soutenait l'inverse justement ce que tu disais était plutôt je ne suis pas pour le nucléaire comme une ressource principale viable dans le futur parce qu'il faut qu'on puisse avoir d'autres trucs qui sont moins polluants tu la vois comme une ressource d'appoint mais je la vois comme une ressource non même pas d'appoint je la vois comme une ressource nécessaire aujourd'hui dans la société humaine que l'on a actuellement on a besoin de l'énergie nucléaire pour pouvoir maintenir notre niveau énergétique pour l'instant parce que là l'Allemagne par exemple qui a fait ce Paris risque c'est le problème oui c'est tout le problème ton problème est dans la question tu dis pour maintenir notre niveau de consommation actuellement c'est tout le problème il faut réduire notre consommation on ne peut pas on ne peut pas parce que nous on sait bien non mais non mais arrête à l'échelle de l'homme je veux bien trier mes déchets le reste les industries elles s'en battent les couilles que tu veux y réduire elles ne réduireont pas tu l'as dit c'est là où tu dois aller légiférer exactement tu dois légiférer voilà au bout d'un moment tu peux tout à fait dire il y a un souci de consommation au niveau industriel on n'y peut rien bah non désolé mais c'est la droite on n'y peut rien à l'échelle nationale puisqu'on n'a plus d'industrie en France l'industrie française elle ne produit rien c'est produit en Chine c'est produit dans les autres pays d'Europe je veux dire je veux bien mais mis à part les avions ou proportionnellement beaucoup moins mais il y a quand même un usage de l'électricité dans divers autres secteurs que simplement celui qui est contrôlé directement par les individus dans leur quotidien on va prendre un exemple simple Lune a fait ce pari qui est risqué et qui est honorable de virer le nucléaire ok il ouvre des centrales à charbon à pleine balle oui comment dire c'est pas un problème facile mais la première étape peut-être justement de la part d'un gouvernant ce serait de dire c'est pas un problème facile parce qu'aujourd'hui le problème aussi bien à gauche jusqu'à droite qu'à l'extrême droite d'ailleurs qu'au centre c'est que tu as uniquement des solutions simples qui sont censées être soit bon écoutez on va faire X on va faire Z et très peu d'admissions qu'on est dans un putain de catch 22 où on sait il y a des réponses et les partis politiques de gauche et là même Philippe Poutou que j'aime beaucoup je suis absolument pas d'accord avec ces points relevés sur l'énergie renouvelable le reste on ne pourra pas ne serait-ce que maintenir 50% de notre niveau électrique actuel je parle de niveau électrique pour les foyers et le reste parce que la plupart des chauffages ils sont électriques en France le gaz moi je suis au gaz tu as quand même beaucoup de gaz oui on a fait passer au gaz on continue le gaz il faudrait qu'on puisse se passer du gaz si tu veux te passer du gaz il faut l'électrique si tu veux de l'électrique il faut pouvoir générer suffisamment d'énergie après Fox dans l'ensemble je suis plutôt d'accord le problème c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas le discours qu'on a ce n'est pas le discours qu'on a d'un point de vue de Macron notamment qui lui voit une vision nucléaire qui n'est pas sur une énergie de transition oui je sais le problème aujourd'hui c'est qu'en vrai le nucléaire tu parles beaucoup des études et les études montrent plutôt que le nucléaire est une énergie qui n'est absolument pas efficace d'un point de vue kilowattheure enfin euros tu vois ce n'est pas une énergie qui est efficace c'est qu'aujourd'hui au contraire tu as plutôt au niveau du solaire notamment ce sont des choses qui coûtent plus cher du tout le prix a baissé avec les années de manière absolument incroyable c'est pas efficace mais c'est ce qu'on a de mieux pour l'instant non pas nécessairement dans une vision centralisée de l'énergie oui mais justement il faut changer notre vision je veux bien je suis d'accord avec toi mais ça c'est de la gentille utopie c'est la journée des gens qui sont d'accord mais pas d'accord non mais on est d'accord sur la vision globale du truc évidemment on partage les mêmes valeurs humanistes si tu veux donc c'est normal qu'on soit d'accord le problème c'est l'enfer c'est les autres et quand tu regardes le monde tel qu'il est moi je veux bien mais il n'y en a aucun qui passera et qui fera ça parce que personne n'aura le courage politique et les gens qui payent les campagnes mais il y a aussi les lois qui vont derrière après de quoi on parle après de quoi on parle là tu parles de quoi il faut soutenir qui pour qui dit quoi moi j'ai le problème avec Jadot parce que déjà son parti est bourré d'antivax oui ça il n'y a absolument pas de désaccord là dessus c'est clair c'est mort mais que ce soit Jadot que ce soit Mélenchon que je soutiens moins ces dernières années parce que j'ai voté pour lui pendant très longtemps mais je ne supporte pas ses sorties et ses rentes pseudo autoritaires de mecs qui se la pètent j'en peux plus il faut mettre quelqu'un d'autre à la tête de FI et arrêter ses conneries j'ai beaucoup d'affection pour Philippe Poutou parce qu'on vient du milieu ouvrier tous les deux moi je viens d'une famille d'ouvriers ça ne l'empêche pas de chier dans la colle de temps en temps et il chie dans la colle parce que quand j'ai regardé le dernier truc où il était invité il n'y a pas longtemps où il parlait d'écologie le solaire c'est vachement bien mais le solaire déjà on n'a pas de place en France pour installer le parc nécessaire pour pouvoir faire la transition et le solaire le problème d'un panneau solaire c'est ça qui m'emmerde c'est qu'on dit toujours oui mais ça ne pollue pas sur la durée le problème c'est que ton panneau solaire il dure 10-15 ans et après tu le jettes tu ne peux pas recycler un panneau solaire excuse moi c'était particulièrement vrai il y a 10 ans ça l'est beaucoup moins ce que tu dis là ça l'est toujours à 75% sur les panneaux et les panneaux de grand volume qu'on doit fabriquer actuellement même les super tiles de Tesla d'Electric Company de Musk qui sont des super tuiles de maison et tout une fois que tu les as une fois qu'elles sont dead elles sont dead ça va oui mais comme beaucoup de choses qu'il faudrait supprimer dans la façon dont on consomme l'électricité en France je veux dire c'est là encore une fois je ne te dis pas qu'il faut faire des grandes fermes de panneaux solaires ou ce genre de choses je te dis que il faut créer un mix il faut créer un mix sur l'éolien le solaire l'hydroélectrique ce genre de choses l'éolien c'est un calvaire l'éolien c'est un calvaire l'éolien c'est un calvaire aujourd'hui parce que c'est géré comme c'est géré de manière c'est géré n'importe comment c'est géré par qui les amis juste un truc juste un truc ok d'accord il y a des divergences sur l'écologie la façon dont on débat de ça on n'a pas forcément non plus tous les éléments sur la table donc ça reste un débat un peu difficile à avoir mais juste un truc je n'y vais pas de manière complètement en dedans on a on est d'accord sur beaucoup de points attention c'est compliqué on a 4 nuances d'extrême droite qui sont à respectivement 25, 15, 15 et 15 oui c'est à dire on a 80% du pays dans les sondages qui va voter je tiens à faire une petite précision je ne crois pas qu'il y ait besoin de défendre exactement pourquoi est-ce qu'Éric Zemmour est d'extrême droite même chose pour Marine Le Pen le dossier existe déjà pour Valérie Pécresse pour Valérie Pécresse alors il y a évidemment le dérapage il y a avec Eric Chiotti qui est d'extrême droite donc c'est il y a excusez-moi il y a le dérapage volontaire qui n'est pas vraiment un dérapage du côté du grand remplacement et effectivement elle a raison de le dire c'est pas la première fois qu'elle en parle et c'est tout aussi dégueulasse la deuxième ou la troisième fois il y a comment dire simplement sur l'appareillage sécuritaire sur l'autorité de l'Etat sur la vision de la société sur la vision de l'histoire qui est très proche d'être révisionniste quand même il y a Éric Zemmour est révisionniste ça il a été je continue de parler de Pécresse je continue de parler de Pécresse elle travaille avec des révisionnistes Éric Chiotti est un révisionniste et ce sera son premier ministre mais non mais ce qu'elle dit ce qu'elle dit on ne sait rien il sera intérieur je pense le cas échéant il sera intérieur je pense il y a de bonnes chances il sera dans une position de pouvoir il sera dans une position de pouvoir mais le truc c'est que LR on l'a vu avec la candidature Fillon on l'a vu avec les deux candidatures Sarkozy surtout la deuxième LR glisse à l'extrême droite depuis très longtemps c'est d'ailleurs une vieille tradition on se souvient du bruit et de l'odeur la déclaration de Chirac juste avant 95 ou entre parenthèses non c'était quelques mois avant l'élection de 95 voire même quelques semaines c'était dans le run up c'était dans le run up juste avant l'élection de 95 et il l'a eu la vache il l'a eu pour bien capter les voies d'extrême droite je crois que c'était entre le premier et le deuxième tour si je dis pas de conneries il y avait aussi le dîner avec Le Pen justement où ils avaient discuté avant l'élection de 95 oui ça c'était compliqué et puis le flirtage encore bien avant quand l'extrême droite de Le Pen était beaucoup plus pro-entreprise ce qui les rendait un peu plus compatibles avec ce qui s'appelait à l'époque le RPR mais c'est un autre sujet toujours est-il il continue de se dériver par là et honnêtement je pense qu'on peut aujourd'hui construire l'argument qu'en tout cas en partie la candidature Pécresse c'est une candidature d'extrême droite sur plein de sujets et le dernier sujet c'est la question d'Emmanuel Macron et autant lui personnellement c'est très difficile de le placer quelque part parce qu'il est un petit peu là où ça l'arrange il est indéniable il est indéniable qu'il a un premier ministre un premier ministre qu'est-ce qu'il raconte Yann ? un ministre de l'intérieur qui est d'extrême droite son ancien ministre de l'intérieur était dans des groupuscules d'extrême droite non son actuel son actuel Castaner pas particulièrement Castaner bien sûr et Colom avant il y avait Colom avant à Lyon qui était très très proche Colom 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 Castaner Castaner comme disait Luzul Castaner il était surtout bête il était méchant mais surtout bête Darmanin il est bête mais il est surtout méchant voilà c'était un peu le flic de sa paix Castaner mais c'est un autre sujet il était un petit peu enfin c'était un peu le d'abonnère patron qui va aller se bourrer la gueule dans le club du coin bordel du coup sans précis non il s'est fait choper au bordel mais toujours est-il que la politique sécurité de Macron est proche de voir carrément à l'extrême droite suivant quoi et encore une fois ça place on ne prend que les quatre premières candidatures en termes d'ordre dans les sondages ça les place quand même dans un contexte où en gros l'extrême droite a partiellement quatre candidats qui défendent plus ou moins ses idées sur différents sujets sur tous ou sur certains ce qui est quand même assez flippant on a un énorme problème mais ça c'est une conséquence terrible mais c'est une conséquence directe du programme de Macron de 2017 qui était on l'a bien vu il a infiltré la gauche en jouant les petits gentillers alors qu'il était on rappelle un banquier Rothschild qui avait donc tous les Bolloré, Pinault, Arnaud et les autres dans son portefeuille d'action oui Hidalgo fait bien copain copain avec Bolloré à Paris mais Hidalgo c'est même pas un débat Hidalgo ce que je veux dire c'est que ça vient avec le portefeuille il ne faut pas non plus oui mais Hidalgo elle est maire de Paris parce que c'est son romanticisme à la cour il voulait être mairesse de Paris ça reste le niveau zéro de la politique nationale Hidalgo je veux dire tu vas être ministre de l'économie forcément tu vas flirter avec il était économie ou finance ? il flirterait déjà avec eux avant il flirterait par son métier oui oui il flirterait déjà avec eux avant il flirterait par son métier de banquier à la banque Rothschild d'ailleurs dont deux de ses collègues sont les mecs qui gèrent les finances d'Eric Zemmour deux anciens banquiers de la banque Rothschild mais on est d'accord que ça marche la plus importante ça marche la plus importante vers le pouvoir c'est le moment où il a été nommé ministre de l'économie on est d'accord attention pourquoi est-il été nommé ministre de l'économie te rappelles-tu pourquoi ? parce qu'on en a parlé cette semaine c'était pas le mec qui s'était fait coincer par Mediapart absolument pas il a été nommé il a été nommé parce qu'Arnaud Montebourg a démissionné en refusant la vente des turbines Alstom les fameuses turbines les fameuses turbines les brevets et les contrats d'entretien d'Alstom pour rappeler Montebourg a refusé la vente Macron qui était à l'époque le premier conseiller de Hollande a forcé Hollande à lui dire tu choisis c'est soit ça soit tu pars si t'es pas content il est parti Macron a pris le ministère il a signé la vente cette semaine le canard enchaîné parce que ça ne vous s'est pas passé dans les infos le canard enchaîné le gouvernement français qui avait vendu donc en 2015 les turbines à Alstom pour 588 millions avec tous les brevets de construction qui étaient des brevets développés par les scientifiques français donc le public les contrats d'entretien qui étaient la fortune de la France c'était des milliards chaque année qui revenait dans les poches puisque on était les seuls à avoir le système de turbines de refroidissement pour tous les centrales nucléaires les plus avancées du monde y compris les chinoises et donc les turbines en elles-mêmes ont été rachetées là juste les turbines 1088 milliards on les avait vendues pour 580 on l'a racheté pour 1 milliard pardon pour 1 milliard de 100 millions on a racheté pour plus de double et on n'a pas racheté par contre les brevets donc on ne les a pas récupérés il reste au ricain et les contrats d'entretien de nos propres turbines on ne les a pas rachetés non plus par contre quelques mois après qu'on ait vendu les turbines à Général Électrique qui est coupable et ça c'est la plus haute courte financière internationale qui l'a trouvé d'avoir truqué ses comptes avec des trous allant de 7 à 50 milliards de dollars ce qui les aurait rendus absolument incapables d'acheter à l'époque Alstom ils ont falsifié les comptes pour le faire de 2011 à 2017 ils se sont fait choper derrière mais ça n'a pas invalidé la vente c'était pas Vivendi sous Messier qui avait fait ça aussi ? oui Vivendi avait essayé mais il s'est fait choper tôt j'ai écrit qu'il s'est fait choper après que ça a été fait et l'autorité n'a pas invalidé la vente qu'on aurait dû récupérer techniquement parlant parce que les mecs ont falsifié les comptes pour avoir le droit d'acheter et passer au compte international les mecs ont oublié un truc mais Alstom, il y a un livre qui est sorti il y a quelques années le patron de la branche d'Alstom qui fabriquait les turbines et donc qui gérait les contrats de réparation et qui détenait les brevets c'était Alstom Chaudière le patron de Alstom Chaudière il a été accusé de viol et d'agression sexuelle et arrêté par le FBI à son arrivée aux Etats-Unis il est resté prisonnier en assignation à résidence pendant deux ans sur des fausses accusations d'un dossier monté par alors c'est dur à dire mais apparemment c'est l'administration Obama qui avait donné le feu vert au FBI pour l'arrêter le FBI l'a maintenu il a écrit un bouquin qui est sorti en 2008 l'affaire est ressortie il n'y a pas longtemps il me semble que j'avais vu parce que ce pauvre homme moi ça me fait terriblement de la peine pour lui le mec il était le patron des Chaudières il gérait l'un de nos voilà l'excellence à la française c'était ce monsieur et son entreprise c'est sa branche on l'a gardé en taule pendant deux ans surveillé par le FBI sans aucun contact avec personne dans une chambre d'hôtel il a pris une résidence minable où il était surveillé H24 par le FBI il a perdu sa femme il a perdu ses gosses il a perdu son job on l'a foulé au pied on l'a sali il a tout perdu et on le maintenait en otage et l'une des conditions de la vente des turbines, des brevets et le reste a été la libération de cet homme là donc le chantage en plus tu ajoutes par dessus le chantage et Macron a signé le truc alors que Montebourg voulait la libération de l'homme avant d'envisager la vente il dit non non il faut qu'on le libérera après c'est pas très grave et ça c'est une trahison que j'estime incroyable c'est un acte de trahison à la souveraineté du pays et attention quand je dis souveraineté c'est dire souveraineté économique et même la souveraineté de nos propres lois parce que c'est du chantage aujourd'hui la souveraineté économique dans nos mondes c'est la plus importante dans nos sociétés ouvertes et tout ça et pourtant je ne suis pas nationaliste et je ne suis pas souverainiste même si je viens d'une famille de militaires et le reste non mais tu as une vision qui est logique que le tout américain enfin le tout américain n'est pas enfin on se met ici beaucoup de la Russie et de la Chine et a raison soyons honnêtes je veux dire il n'y a pas de problème je ne suis pas en train de dire que la Russie et la Chine c'est mieux je n'ai pas envie de dépendre du gaz russe je n'ai pas envie de dépendre du bon vouloir d'un président américain surtout cette semaine mais je n'ai pas envie non plus de dépendre d'un président américain qui est un violeur en série et un fou furieux quoi comme ça a été pendant toutes les années Trump oui voilà c'est une bonne précision après avoir parlé de bonheur et oui c'est vrai que parfois Mélenchon peut paraître choquant quand il est anti-américain comme ça parce que c'est vrai qu'on a eu un narratif très genre les Etats-Unis sont les gentils les Russes sont les méchants les Chinois sont les méchants et puis c'était pas les méchants ils le sont devenus tout le monde est les méchants un petit peu en ce moment oui tout le monde tout le monde est méchant en ce moment on est d'accord il n'y a pas de good guy mais Poutine est plus inquiétant que les américains parce que Biden il essaye de jouer un peu les gros bras mais Poutine a un problème tout en ce moment oui non mais Poutine ça fait des années mais on rappelle que Poutine c'est l'histoire du swap dans le nez de Macron qui n'a pas voulu se faire une PCR c'est parce qu'il chie dans son froc d'un emploisonnement au polonium parce qu'il y a quand même 4 mecs qui se sont fait tuer au parapis bulgaire quand même voilà je pense pas que c'était pour un assassinat mais c'était plutôt pour avoir son ADN apparemment mais bon j'espère qu'il y a l'histoire de l'ADN oui et puis ils ont peur des armes ils ont peur d'un truc aussi non mais ils ont peur des armes bactériologiques ciblées parce que c'est un fait scientifique aujourd'hui on sait très bien qu'il y a des armes biologiques qui sont développées alors elles sont pas utilisées ou pas on sait pas l'argument Fox Die je sais pas encore mais bref même voir quelles sont ses faiblesses génétiques sur tel ou tel truc ah bah attends génétiquement il est plus sensible il a des allergies par exemple il y a l'agricot mais il est allergique aux mesures sociales vite vite il est allergique à l'association sociale ça c'est clair imagine imagine t'as l'assassinat du président américain puis soudainement vidéo du Kremlin t'as Kojima qui apparaît à côté de Poutine et qui demande du do like it avec Normand Réus aussi qui apparaît il est pressé tout près et tout paix respecte évidemment mais on est dans un besoin micro en directeur Scott génial je te dirais ce serait raccord on a quand même eu Hollande dans Michael J Revengeance tout à fait c'est vrai après c'est François Hollande du do like it je suis tout à fait d'accord sur le point de vue qu'on ait besoin d'une souveraineté économique et énergétique parce que la France alors je vais faire mon nationalisme deux minutes mais la France était censée pendant très longtemps être un phare démocratique et un phare d'ouverture vers les... non mais dans l'image de la France attention c'était quand exactement avant ou après le début de la France ? non mais c'était... non mais écoute ce que je comprends ce qu'il veut dire il dit c'est le positionnement de la France le positionnement idéologique on va dire on a perdu on va commencer à vivre selon ce positionnement parce que là ça... mais mec... on l'a vécu on l'a vécu à vous dire monsieur... je sais pas où il était chez LCI monsieur Triard j'ai envie de vous dire que la France bon elle n'était pas très très bien en Algérie quand même ah putain j'ai un pâti enculé ! il est de chez moi un pâti en plus ça j'ai envie de frapper tous les jours non non mais... ah bon il est dans sa phase il est dans sa phase... je suis wokiste cong et je suis devenu wokiste ! non mais alors quand il le dit j'ai l'impression qu'il le dit quand même de manière un peu genre bon on me traite de wokiste mais je vais vous dire voilà c'est plutôt genre... mais il a raison pour le coup c'est pas moi qui me met wokiste je pense qu'il est très universaliste et compagniste qui est un petit peu l'antithèse des wokistes mais... mais comment c'est... Apathy ouais je sais pas nous c'est notre théorie c'est la théorie de l'étoile filante qu'on a chez la cartoon c'est ouais tous les 6 mois il sort un truc très intelligent puis pendant 6 mois après il va dire des trucs il raconte de la merde c'est ça mais pour en revenir au truc la France oui elle avait le soft power de la France c'était d'être une terre de liberté de démocratie et d'accueil et moi ce qui me déplait énormément dans cette campagne enfin me déplaire j'ai surtout envie de balancer des grenades et de péter des câbles mais c'est qu'on est en train de... le révisionnisme a pris le pas sur tout le débat politique on en est à se battre sur des termes comme le wokisme avec cette espèce d'empafé de Blanquer qui lance un think tank contre le wokisme alors qu'on a littéralement des putains de nazis à nos portes oui c'est chiant non mais je suis d'accord et ça en plus c'est le piège habituel de la droite c'était... c'était quoi déjà ? ah il y avait un autre terme qu'ils ont utilisé il y a pas si longtemps là pour détourner le débat là quand c'était déjà... ah crotte ! c'était il y a pas... dans les universités il y avait un truc dans les universités les islamo-gauchistes ? l'islamo-gauchisme 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 exactement la même chose et ça c'est toujours le même piège attention l'islamo-gauchisme c'est... on refait un cours d'histoire en vitesse mais l'islamo-gauchisme c'est le judéo-bolchévisme des années 30 oui oui bien sûr bien sûr c'est pareil alors moi malheureusement j'ai pas évolué je descends d'une longue lignée de judéo-bolchéviques c'est emmerdant qui ont servi la France par le sang alors c'est un peu emmerdant pour les nationalistes parce que bon quand t'es des ancêtres c'est des compagnons de la libération des gardes du corps de de Gaulle et des mecs qui étaient surnommés fléaux par les boches parce qu'il est balancé d'un pont dès qu'il est croisé c'est compliqué de venir me faire la leçon sur le nationalisme et le patriotisme si tu veux mais de façon en France là il y a en effet un problème d'offre politique parce que la gauche en fait a arrêté de travailler d'un point de vue intellectuel et donc n'a plus rien à proposer il y a longtemps qu'elle a arrêté de bosser je veux dire Macron l'a fait exploser et derrière elle s'est pas recomposée oui je suis d'accord mais en vrai la nuit des longs couteaux de la gauche en 2017 c'est quelque chose c'est je crois que c'est l'une des plus grandes souffrances politiques que la France ait connu ces dernières années oui non mais je suis d'accord mais en attendant tu vois par exemple en 2012 quand un hollande il dit mon ennemi c'est la finance il le pense peut-être pas ou alors il le pensait il le pensait mais en attendant il y avait quand même quelque chose il y avait un aspect quand même voilà un programme ou une vague idée de vers où on va amener la France là la gauche tu n'entends rien du tout quoi mais aussi chez Philippe Poutou oui chez Poutou chez Mélenchon mais Poutou ce sera 1% je l'aime beaucoup tu vois j'aurais envie de voter pour lui parce que on partage comme tu disais une terre commune une volonté commune de pas d'anticapitalisme je suis pas un anticapitaliste je suis pour un capitalisme extrêmement régulé parce que la richesse elle doit être répartie j'ai vu un truc parenthèse après je reviendrai sur un truc que tu as dit tout à l'heure ce qu'il propose c'est beaucoup de régulation donc d'une certaine manière oui mais sur BFM TV qui est connu pour être une chaîne qui n'est pas une chaîne qui est connue pour être vraiment de gauche n'est-ce pas ? le patron de la cour des comptes qui est aussi ah oui je l'ai vu énorme énorme ce truc énorme énorme mon vieux peut-être les salaires sont peut-être pas ou non c'est pas plus non il faut il est le patron de la cour des comptes il est le président du plus grand think tank français d'économistes orthodoxes c'est Moscou des 0 ? non 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 la cour des comptes le premier président de la cour des comptes actuellement c'est Moscou c'est pas Moscou qui disait ça hein... non 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 c'est sûr que c'est pas Moscou vici et puis Moscou vici c'est richter certain il est à la cour des comptes mais il est pas président non il est pas président non mais il est premier président de la cour des comptes euh... on avait fait sur les internet attend je vais non mais je vais retraper mon fil parce que je voulais retweeter et j'en suis tombé sur le cul j'en suis littéralement tombé sur le cul mais en gros le mec arrivait et donc est en effet le président d'un d'un think tank cult d'un think tank extrêmement Voilà, c'est des mecs de droit très consommateur. Ils se qualifient d'économistes orthodoxes. Voilà. C'est-à-dire l'orthodoxie de l'économie. Alors, c'est des keynésiens, si tu veux. Alors, c'est le chef de la caisse des dépôts, c'est encore mieux, pardon. Ah oui, oui, oui. Caisse des dépôts et consignations. C'est le cercle des économistes. Donc, c'est Eric Lombard, le monsieur. Oh ! C'est la caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire que c'est la banque d'investissement de l'État français. J'ai dit, je me suis trompé, pardon. C'est encore plus important. C'est bien Bosco qui a la tête d'accord des comptes. Oui, mais lui, c'est la caisse de dépôts et consignations, Mayban. C'est tellement des genres… Oui, c'est les sous-sous de l'État. C'est l'argent de l'État. C'est-à-dire, pour les gens qui ne savent pas, la caisse de dépôts et consignations, elle sert à tout, tout l'argent de l'État. C'est-à-dire que tu peux mettre de l'argent en caisse de dépôts et consignations. Par exemple, quand ton propriétaire ne paie pas tes loyers, tu la mets en caisse de dépôts. Et c'est la caisse de dépôts qui a cette banque d'État qui a valeur de conserver l'argent jusqu'à ce que ton propriétaire ait fait des réparations. Je relèverai à peine le propriétaire qui paie les loyers, mais bon… Non, 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 mais en gros, ça tombe bien parce que je vais peut-être les contacter, mais grosso modo, j'ai un problème avec mon agence immobilière qui m'a envoyé de réparateurs pour des plaques électriques, tout bêtement. Et il va faire trois mois que je les contacte. Parce que c'est vraiment du jour au lendemain, je les allume et les plombs ils sautent. Tu fais un truc très simple, tu fais un courrier recommandé parce que t'es obligé de faire un courrier recommandé pour qu'il y ait valeur de loi et ensuite tu contactes la caisse de dépôts et tu leur annonces que tu fais constater par un huissier, ça va te coûter 150 balles mais ce sera à l'heure frais après à te dédommager, là tu te vas dédommagement à terme. Pour l'instant, moi je veux surtout les menacer, t'es agité sous le nez, tu vois. Il te faut le courrier à air. Mais ouais, ouais. Et donc ce monsieur Eric Lombard déclare « Le capitalisme est déréglé et la répartition des richesses est trop divergente par rapport à ce qui revient au capital ». Cet homme-là investit plusieurs milliers, je dis bien milliers de milliards chaque année dans l'économie. C'est-à-dire que la caisse de dépôt et consignation va investir dans les entreprises françaises, dans les travaux publics, dans la rénovation des monuments historiques et des monuments publics. Plusieurs milliers de milliards, c'est-à-dire plus d'un trillion, c'est ça ? Oui, plusieurs trillions. Enfin, oui, trilliards en français. Mais on dit des milliers de milliards parce que le trilliard en français, c'est problématique chez les gens en fait. Mais oui, c'est des centaines et des milliers de milliards qui partent chaque année dans les investissements à l'intérieur de l'État mais aussi dans le marché. Et Eric Lombard explique que les rapports de capital qu'ils ont sur les investissements privés qu'ils font, en public c'est 4%. Et ils ont réduit à 4% pour avoir une rentabilité qui soit stable mais qui ne soit pas impactante ou dommageable pour les investissements publics qu'ils font. Les investissements du capital privé qu'ils font, donc ils sont obligés, l'État français est obligé d'investir sur le marché pour maintenir les taux d'intérêt bas, pour faire tourner la machine à broyer les orphelins, si tu veux, entre guillemets, parce que c'est le capitalisme. Les rapports sont entre 8 et 10%. Eric Lombard qui est la Caisse des dépôts et surtout le cercle des économistes, qui est le cercle le plus, je ne dis pas le plus à droite, parce que c'est vraiment le plus conservateur dans l'économie capitaliste. C'est vraiment des mecs qui ne comptent que sur les chiffres. Ils te disent, dans la période qui s'ouvre, on aura deux raisons de distribuer du pouvoir d'achat. L'inflation, on a pris 7% dans la gueule. Ce qui, sur quelqu'un qui gagne 15 000 euros sur l'année, est en moins de salaire dans la tranche, quasiment, et la transition écologique qui est nécessaire et qui nécessitera de payer plus cher certains services de base. Cet homme-là est un économiste de droite, ce qu'on pourrait dire de droite, même s'ils sont relativement neutres. Oui, il est de droite. Oui, fondamentalement sur l'échiquier politique, c'est de droite. Il appelle à augmenter, et pas qu'un peu, augmenter fortement les salaires au-dessus de l'inflation chaque année. C'est intéressant parce qu'à ce thôme-là, je suis sûr que, contrairement aux politiciens de gauche, on ne lui demande pas où est-ce qu'on trouve l'argent. Ben non, tu ne peux pas lui demander où est-ce qu'on trouve l'argent, parce qu'il vient de te le dire. Il vient de te dire qu'on trouve l'argent, le mec qui te finance le pire, c'est lui qu'il a, et c'est lui qui te dit où trouver l'argent magique, c'est en baissant nos revenus sur le capital. C'est-à-dire qu'il dit clairement que les entreprises, on va parler des grandes entreprises, on va parler des Bolloré, des Arnaud, des Pinaud, devraient réduire leur progression capitalistique, donc le retour des parts qui vont évidemment aux actionnaires. On rappelle qu'en 2020, les actionnaires français, via la BPI, puisque la banque privée d'investissement, la première semaine du confinement, je marque tout, je suis un peu con là-dessus, mais je n'aime pas me faire enculer, désolé, mais la BPI, dans la première semaine du confinement, a versé 47 milliards d'euros aux grandes entreprises, d'ailleurs aux entreprises du CAC 40. Ces entreprises du CAC 40 qui, à la fin de l'année 2020, après qu'à la fin de l'année fiscale, donc début 2021, se sont versés plus de 55 milliards de dividendes et de bénéfices, un record absolu. En même temps, nous, on était confinés, des milliers et des milliers de gens, des millions de gens étaient en chômage partiel, des centaines de milliers de gens perdaient leur emploi, vous voyez leur activité complètement écrasée. La France de la Startup Nation, des micros et des auto-entrepreneurs dont je fais partie, serrait les miches à mort parce qu'ils perdaient leurs clients. Moi, j'ai eu une chance incroyable de m'en sortir avec plus d'argent cette année-là que les années précédentes parce qu'on a des clients qui sont venus nous voir et qu'on avait un set of skills qui leur était utile à ce moment-là. Ce n'est pas le cas de 99% de la population des Français auto-entrepreneurs aujourd'hui. Tu devais kidnapper quelqu'un ? J'ai rien compris. Tout à fait. Je te garantis, s'il s'agit d'un mec qui porte un brassard nazi, je le retrouverai. Je le tuerai. En fait, tu as dit set of skills, ça m'a fait rire. J'ai vu mon lien de Nice en intérieur qui a parlé. Je l'aime tellement gros bébou. Mais en t'écoutant, je crois qu'on peut recommander à toute personne proche d'une ou d'un maire de France de faire une signature pour Franck Extranazier, ne serait-ce que pour apparaître sur les listings de gens qui ont reçu des signatures. Je pense que c'est très rigolo. Disons que j'ai pensé plusieurs fois m'engager en politique, mais j'ai des désaccords flagrants, notamment avec Jean-Luc Mélenchon. Je suis de gauche. Je ne suis pas franchement France insoumise. Tu n'as pas une formation politique qui… Ah si, j'avais une formation politique très ancienne qui s'appelait les radicaux de gauche, qui a été noyauté par les économistes. Qui a été noyauté. Non, mais les vrais radicaux de gauche, pas le MRP de Michel Rocard, qui vous rappelle et le putain de Mephisto de toute la politique de gauche. On reparle les Rocardiennes deux épisodes de suite, je vais me pendre. Mais ce n'est pas ma faute si c'est le mec qui a détruit la gauche. Il est la bombe nucléaire qui a détruit la gauche à petit feuille. Il est le coronavirus de la gauche. On reparle de Rocard alors qu'on n'a même pas Léo avec nous. Non, il n'y a pas Léo ce coup-ci. Il n'y a pas d'autres majoroires. Ah, triste. Oui, non, j'aimerais m'engager en politique. J'y ai pensé. J'étais très proche des jeunesses communistes et des jeunesses socialistes dans ma jeunesse, n'est-ce pas ? Et des antifas, ce qui n'existe toujours pas. Il faut le dire aux gens qui pensent qu'antifa est une structure machin, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Si un jour il y a une structure, laissez-moi filer un truc ou un coup de main au bord, on va discuter. Le premier secrétaire d'antifa, oui, tout à fait. Je suis de l'agence sud-ouest. Je suis le responsable sud-ouest de la section d'antifa. Bonjour. Section armée d'antifa. Quelle vie. Défenestration et tartes à la crème. Bonjour. Les seuls antifas qu'on a aujourd'hui sont, travaillent très clairement pour Axe. Voilà, je tenais à le dire. Alors que les autres travaillent pour l'Axe. Oui, alors que les autres travaillent pour l'Axe, c'est une belle follow-up. Non, l'engagement politique en France aujourd'hui est très difficile pour les jeunes. C'est un sujet, tu le soulèves très bien, Yann, en faisant une plaisanterie. Mais l'engagement politique chez les jeunes est très difficile parce que moi, je sais que je suis vieux. Je parle avec des jeunes, des plus jeunes que moi, qui ont 23, 24, 25 ans, qui ont envie de s'engager en politique ou qui sont proches des milieux de gauche. Certains sont de droite et ne se reconnaissent pas dans la droite. Il n'y avait pas de mal autrefois à être de droite parce que c'était du capitalisme, certes. Mais c'était un capitalisme un peu conservateur, un peu raciste aussi. Mais c'était les relents du colonialisme français. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, la gauche l'était aussi. Mais voilà, la gauche l'était aussi. On ne va pas mentir. On ne va pas refaire nous-mêmes. Quand tu étais de droite dans les années 90, si tu regardes maintenant, tu es limite extrême gauche. Ça a tellement glissé vers l'extrême droite. Par exemple, je ne peux pas m'engager chez les communistes. Fabien Roussel, la putain de ce race. Tu n'aimes pas les voitures ? Tu n'aimes pas la viande ? Tu n'aimes pas les voitures ? Tu n'aimes pas la viande ? Tu n'aimes pas défiler avec Florence Thippo pour aller soutenir les policiers ? Non, tu n'es pas un TERF ? Ah non, à putain de toi, non. Parce que ça a aussi le communisme. Mais oui, mais Usul, Corentin mon Corentin. Usul, bonjour. Je viens de mourir. Désolé, vas-y. Ce n'est pas grave, non, j'ai fini mon Vampire Survivor avec les deux succès qui me manquaient. C'est 14, un peu déçu parce que je me manque encore deux. Mais Usul a fait une incroyable vidéo. Usul et Cotentin, host politique maintenant, on fait une merveilleuse vidéo sur Georges Marchais. Oui, il est bien. C'est incroyable parce que, oui, ça fait quelques semaines, voire quelques mois, qui explique justement que Fabien Roussel, c'est un marché bis. C'est-à-dire, il est réactionnaire, il a une vision extrêmement vieillissante, il est anti-progrès. Et lui, ce qui reste… Et il fera 5% ! Mais il ne fera même pas 5%. Écoute, tous les jeunes qui étaient chez les communistes que je connaissais, depuis que Fabien Roussel a ouvert sa gueule, ils se sont tous cassés. Je ne vais pas outer les gens qu'on connaît. Oui, mais ce n'est pas ce public-là qui le… Non, mais si, c'était les militants, c'est les vrais militants. Je veux dire, je ne vais pas outer un de mes très bons amis, qui est très bon et qui aime beaucoup la musique de… C'est un servant communiste depuis toujours et qui a envie de se foutre en l'air. Tu vois les armées de Roussel ? On en parle en off, oui, oui. Un peu quand même. Je ne veux pas discuter des opinions politiques de quelqu'un qui n'est pas là. Voilà, c'est pour ça que je ne parle pas. Parce qu'il est lui-même qu'il n'aimait pas particulièrement les voitures ni la viande. Ce sera flouté au montage. C'est ça. C'est ça. J'ai eu des discussions incroyables sur le communisme avec lui, parce que c'est quelqu'un de très bien éduqué dans sa formation politique et qui connaît et qui est critique. Ah, critical political theory, attention, ça va faire peur. Mais tu ne peux pas t'engager chez les communistes. Mélenchon, je l'aime bien, mais je ne peux pas accepter que, d'un côté, il soit super anti-américain, l'hégémonie impérialiste, les américains ne sont pas bien machin, et qu'à côté, il va lécher les orteils velus des dictateurs d'Amérique du Sud à qui ils trouvent toutes les excuses, alors que la moitié sont des bouchées posées en place pour les américains. Pour les auditeurs, rappelez que tu parlais tout à l'heure, bien sûr, de ***, qui participe à l'émission, qui est une très bonne émission, et qui parle de ***, et c'est... Voilà, on n'aimerait pas parler en sa faveur, donc mon chère, oui, franchement, désolé. Et je voulais te dire que ***, on t'embrasse. Moi aussi, j'ai une goic-cellère, connard. Ça ne marche pas pour les insultes. Merde, j'étais trop loin du goût de ton ***. C'est une barrique, il faut, mais t'es celui-là. Les mecs, vous êtes littéralement en train de faire un sketch de Pérusque à 20 ans. Oui, j'avoue. On a la culture qu'on peut très chère. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué aujourd'hui de se trouver une maison. Si tu veux, je simplifie beaucoup en disant ça. Je sais que je loupe beaucoup de subtilités en disant ça, mais d'une certaine manière, ce que tu es en train de me dire, ce que j'ai remarqué par moi-même, c'est que la gauche française, entre autres choses, a un problème de respectabilité, tous. En tous les partis. La gauche française a deux problèmes principaux. Son problème de valeur entraîne son problème de respectabilité. Parce que les valeurs de la gauche aujourd'hui, alors, il faut remettre ça dans le contexte. Je parle de la gauche moderne. La laïcité ! Non, mais la laïcité, la laïcité, oui, l'État doit être laïque, mais je suis que pour qui veut pratiquer sa religion, fait ça, je n'en ai rien à foutre. Non, non, regarde le nord-est de la France, l'État français n'est pas laïque. Ah non, mais attention, le régime Asla Soren, c'est quelque chose. Chez nous, c'est Alsace-Moselle, attention, on ne fait pas le coup. Ah oui, non, mais oui, on l'appelait Alsace-Moselle, mais c'est Alsace-Moselle, maintenant, oui. Il me semble que la région fait partie de la France, je ne suis pas complètement big no, quand même. Oui, mais ils ont beaucoup souffert. On a vu que le congrès. Non, 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 c'est faux cul de ouf, la gauche française et la droite aussi, qui se branle sur la laïcité à longueur d'année. On ne peut pas toucher ce régime. Le foutu concordat dans le nord-est. Yann, on ne peut pas toucher ce régime. Ça va amener le sujet que je vais amener sur Kokobé juste après, parce que j'aime beaucoup débattre aussi avec Kokobé sur ce genre de point. Mais le régime Asla Soren, oui, pardon, oui, c'est vrai. Pardon, je ne reviendrai plus pendant six mois. Ah, mises à jour du podcast. Franck, ça ne peut pas changer le titre du podcast. Yann, chez Franck. Franck, je n'aime pas repousser, je n'ai pas l'artur en trois mois, donc ça va. Non, non, mais le régime Asla Soren, Moselle, est un régime qui est né après-guerre, Première et Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils se sont tapés les invasions de 1870, les invasions de 14 et les invasions de 40, les annexions qui allaient avec. Donc du coup, ils ont tellement morflé qu'on leur a dit, écoutez, on va vous mettre un régime un peu spécial, parce que bon, il faut quand même, voilà, on n'a pas envie que vous repartiez de l'autre côté non plus, mais ils ont deux constantes. La gauche n'y touchera pas, parce que c'est un régime qui est insoluble, parce qu'il ne regroupe pas que la séparation de l'Église et de l'État. Ça recoupe aussi une politique sociale, et notamment de sécurité sociale, qui est le meilleur régime de tout le pays. Je vais l'expliquer dans de 5 minutes, quand j'aurai fini le propos sur la gauche, on va en parler. C'est le meilleur régime social de tout le pays. Dans trois émissions. Non, non, mais c'est où ? Et à côté de ça, un régime fiscal qui est différent du reste du pays et qui pourtant est plus égalitaire. Donc, ils ne veulent pas y toucher, parce que si tu casses les couilles à l'Alsace, la Lorraine, la Moselle, tu perds ton électorat de droite. Non, mais après, les mecs de droite, ils ne veulent pas le perdre. C'est qu'au fond, je suis d'accord avec Yann, c'est faux cul de ouf, c'est faux cul de 3000. C'est au moins de ne pas l'adresser, quoi. C'est ça qui est... Oui, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, moi, le jacobinisme, ça me saoule. Donc, d'une certaine manière, je suis en mode, waouh, là, on a une petite enclave de... Eh bien, ce n'est pas que l'État qui décide à cet endroit-là. C'est aussi un régime spécial. Les collectivités locales, ouais. C'est les trois régions qui ont... Fais gaffe, parce que là, tu t'approches idéologiquement de Bolloré qui pense que c'est l'Église qui va régler les problèmes en France. Non, non, je ne te dis pas ça. Je te dis juste que peut-être baisser un peu le... Enfin, décentraliser un peu tout, peut-être une bonne idée. Oui, et que ce ne soit plus, entre guillemets, Paris qui décide pour le reste du pays, mais qu'il y ait aussi des centres exécutifs décentralisés un peu à la manière en Suisse des cantons ou à l'Allemagne des landes d'or. Ce qu'ils ont voulu faire pour les régions, mais ils l'ont fait pour les régions en France. On a décentralisé en France, mais on a décentralisé au point de vue décisionnaire. Par contre, on ne fait pas redescendre l'argent qui est centralisé. Voilà, c'est ça, en fait. Ça, c'est pas ça avec la taxe d'habitation. Voilà. C'est-à-dire que tu payes tes impôts locaux, tes taxes d'habitation, tout ça, tu les payes à ta... Eh bien, tu les payes à l'État. Mais l'État est chargé, normalement, de reverser ce que tu payes dans ta région, je pense la Nouvelle-Aquitaine chez moi. Mais en fait, l'État, il se dit « Ah ouais, non, mais attendez, vous avez fait des bons résultats, donc je vais vous donner 20% de moins, mais il faudra faire mieux l'année prochaine. » Ça vous rappelle quelque chose pour ceux qui ont des managers ? C'est ça. Ça me rappelle les tontons-flingueurs. J'ai une petite question, parce que je suis un petit peu loin de tout. Ça fait depuis combien de temps qu'on enregistre, là ? Ça va faire deux heures. Ça va faire un peu moins de deux heures. Je pense à la batterie qu'il y a dans mes écouteurs sans fil. En vrai, si on veut discuter, si on veut encore discuter en off après, je pense que ça va être intéressant de genre « wrap-up » dans les dix premières minutes. Le podcast que j'ai même. Vas-y, vas-y. Non, mais la gauche, tu regardes Mélenchon par exemple sur son programme social, il y a des trucs qui sont très intéressants, mais qui ne sont pas réalisables, parce que techniquement, à mes yeux, les gens qu'il a autour de lui ne sont non plus pas capables. Il ne pourra pas porter. Et on a un deuxième piège en France. Et ça, c'est un piège que Jacques Chirac nous a mis dans les pattes avant de se barrer. Bonjour. Je vous ai bien niqué. C'est les législatifs post-élection. C'est-à-dire que si tu veux enculer un candidat, et là, le chicho, on va l'avoir là. C'est la synchronisation des mandats du président avec celui des députés. Parce qu'il y avait toujours des élections législatives. Exactement. À mi-mandat à peu près. À mi-mandat. Non, mais non, tu as un nouveau président qui est élu, tu dissous, tu fais une élection législative. C'était la base. Mais en fait, avant, il y avait en effet des mi-mandats au bout de cinq ans, et il restait deux ans de... Et Chirac, il a décidé de dissoudre. Non, mais ça, c'était de la grosse daube, ça. Aujourd'hui, alors, ça peut servir de fail-safe, parce que c'était l'un des points fail-safe de l'élection de 2017, si Marine Le Pen était élue, c'est qu'elle ne gagnerait pas les législatives. Parce que le front républicain, tout ça. Ah oui, on y a comme ça un marché pour Macron. Énorme. Voilà. Regarde aujourd'hui, 2022, la potentialité qu'un personnage d'extrême droite soit élu est plus élevé que la potentialité et qu'un personnage de gauche soit élu, les législatives donneront l'avantage à la formation politique qui a le plus de terrain actuellement, c'est-à-dire la République en marche, et donc créera de facto un blocus sous réserve d'accords entre la majorité législative et la majorité présidentielle. Sauf que la gauche telle qu'elle est là, et j'ai beaucoup aimé certains candidats de gauche et beaucoup moins d'autres, je veux dire, imaginons, sursaut républicain incroyable, on est sur Terre 3, parce que Terre 2, c'est des fachos, c'est ici donc, Philippe Couteau est élu. Le filou, le filou, parce que Terre 2, c'est des fachos. C'est ça, et c'est ici. Avec, évidemment, David Pujada, c'est son bandeau sur l'œil. On se rappellera des mêmes. Oubliant pas que sur Terre 1, ils n'ont pas les DLC Mario Kart, c'est du coup, bon, qu'est-ce qu'il faut là ? Là, ça, c'était fondé. Les DLC Mario Kart, comme le fascisme, par contre, ils ont déjà Mario Kart 10, par contre, ça, c'est... Fascisme Mario Kart 10, vous êtes débat. Numérama a choisi. Numérama a choisi. Tu veux qu'on fait un épisode de Pass le Stick au final ? Oui, tu vois, c'est pas loin. Et du coup, on se retrouve, quoi qu'il arrive, si mettons Filou, il est élu, ou Jean-Luc, il est élu. On fait quoi aux législatives ? Le pays vote 65% du temps à droite. Dans les régions, les régions sont majoritairement de droite, sauf en Nouvelle-Aquitaine où c'est Alain Rousset qui est toujours socialiste à la tête. Si Jean-Luc Mélenchon est élu, je pense que tu peux... Enfin, je pense que... Avoir une pluralité à gauche. Est-ce que de dire qu'il aura une majorité ou un bloc majoritaire ? Je suis pas sûr. Sincèrement, je suis pas sûr. Même argument, on disait la même chose pour Macron. Mais vraiment... Il y a un petit peu au vainqueur. Macron, il a fait simple. Non, mais attends, le constat n'est pas le même. Le constat Macron, quand même, c'est qu'il a récupéré... Il y a eu la nuit des longs couteaux avec Valls et tous les autres socialistes, faux socialistes, rocardiens qui ont trahi Amon et les autres et qui sont partis à l'AREM. Moi, j'ai mon ancien maire, Vincent Brue, grand monsieur de la Manif pour tous et des maires pour l'enfance d'ailleurs, qui était soi-disant modem, puis UDF, puis modem. Et puis quand il a vu qu'il s'est fait pincer parce qu'apparemment, il serait... Je mets au conditionnel parce que j'en ai pas la preuve, mais il serait très très gai mais aussi très Manif pour tous parce que ça, par contre, c'est avéré qu'il était très Manif pour tous. Quand il s'est fait griller au modem, il est parti où ? Il est parti à l'AREM. Et normalement, l'AREM, il devait y avoir, tu sais, le truc, le bureau départemental à la main pour décider qu'il va être élu avec des votations des militants machin. Macron, il a dit non, non, on prendra ce mec-là et ce sera lui qui sera le candidat à l'AREM. Et toute la formation, je veux dire, on a des mecs comme Bruno Bonnel. Bruno Bonnel. Le mec qui est quand même l'un des plus gros escrocs du jeu vidéo que CAF a fait chialer et ça, pour ça, je l'aimerais toujours. Chial, Bruno Bonnel, tu chiales, gros escrocs. Ce mec-là, il venait d'où ? La société civile avait des gros hashtags. Il a une majorité législative qui ne contient que des opportunistes, des traîtres sociaux et libéraux parce qu'ils ont trahi à droite et à gauche et au modem et partout pour rejoindre l'AREM. Oui, d'accord, mais... Et des mecs qui voulaient de l'argent. Mais personne... Mais qu'est-ce que ça change sur l'idée que Mélenchon ne pourrait pas avoir aussi des gens qui vont partir des communistes, des gens qui vont partir des Verts ? Enfin, tu vois, une fois qu'il y a pas assez de monde chez les Verts, parce qu'il n'y a pas assez de monde chez les Verts, il n'y a pas assez de monde chez les communistes, il n'y a pas assez de monde chez ce qui reste du socialisme. Il n'y a pas assez de monde en termes de quoi, tu dis ? En termes d'élus ? En termes de candidats possibles, oui, en termes d'élus au global. Regarde les débilos qu'ils ont ramassés chez l'AREM. Oui, mais ils ont ramassé des débilos, mais ils avaient les moyens, les cabinets de conseil, l'argent illimité pour créer une structure qui les encadrait et les piloter. C'est pour ça qu'on les avait surnommés les drones. Les mecs, ils étaient juste des machines à voter automatiques. Mais il y a des élus chez les Verts, ils ont envoyé quand même pas mal de monde à l'Europe. C'est bon, tu as envie des élus des Verts. Tu as envie vraiment d'avoir un responsable régional qui est anti-vax, toi ? Tu auras les mecs qui en ont marre. Tu en auras qui étaient résignés chez Macron à gauche qui reviendront aussi. Je pense que ce n'est pas le problème. Mélenchon devrait avoir un bloc majoritaire s'il est élu. Et puis quand tu vois le soutien de Ségolène Royal à Mélenchon il y a quelques jours. C'est un baiser de la mort, ça aussi. Tu peux l'interpréter comme un baiser de la mort. Ségolène Royal, c'est Manuel Valls avec une jupe. Politiquement, c'est le baiser de la mort. Tu peux quand même le voir comme étant une capacité qu'ont les gens de centre-gauche et même de droite-gauche à accepter les sociolibéraux. À accepter quelqu'un comme Mélenchon s'il a le support du peuple. S'il a le support populaire. Mais même le support du peuple, le support du peuple, il l'avait en 2017. Mais non, mais parce qu'au bout d'un moment, avoir un portefeuille, c'est beaucoup plus sexy que pour en avoir un. Mais mec, le support, il l'avait en 2017. Le support du peuple, il l'avait en 2017. Mélenchon était au sommet en 2017. Il aurait pu être... On aurait pu avoir un Mélenchon... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde a fait des petites alliances. Le problème de la gauche à droite est incroyable. Il refuse des alliances aussi parce qu'ils savent qu'ils vont perdre quoi qu'il arrive. C'est chiant à dire. Et elle est en partie créée par un engouement médiatique autour, je veux bien l'admettre. Mais c'est indéniable que Zemmour est en train de monter et en train à la fois de se structurer en récupérant tous les petits traîtres de chez Le Pen, de chez... Ils s'emmènent beaucoup de monde avec eux. De chez LR, etc. Il est en train de se constituer un truc et je pense qu'il doit y avoir une sous-cote aujourd'hui des intentions de vote pour Zemmour à cause justement du doute dans les camps LR et RN par rapport à leurs candidats transpectus. Les instituts de sondage en général prennent en compte ce genre de choses. Ils le prennent. Non, non, non. Il y a de toute façon de la pondération. Ce que je dis, c'est simplement que la pondération n'est probablement pas assez agressive. Le problème, c'est qu'à droite, on a Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, on est en 2022 et ça me fait mal à la bite de le dire, mais Valérie Pécresse est une femme. Oui. Oui, dans son camp, c'est plus difficile. Non, mais dans son camp, je veux dire, Eric Chiotiot, c'est une misogyne de ouf. Déjà, à gauche, être une femme, c'est pas facile, mais à droite, ça doit être encore plus faible. Oui, mais c'est encore pire à droite. Marine Le Pen n'a jamais vraiment réussi. Pourquoi ? Parce qu'elle était une femme et qu'elle a perdu Philippot. Philippot, il n'a pas réussi parce qu'il est homo et en plus, il a des idées de merde, mais même chez les fachos, ils n'en veulent pas. C'est quand même incroyable d'être en déchet à ce point-là. Il va se rallier à Zemmour vitesse lumière, je pense. Les autres sont en train d'abandonner Le Pen pour aller chez Zemmour. Et la time-bombe qui attend la droite et qui me terrifie au plus haut point parce que je n'ai pas envie de vivre la torpeur de 1936 en Allemagne, si tu veux. Mais c'est qu'Eric Chioti, le chantage de Chioti, c'est qu'il était prêt à partir avec Zemmour. Il l'a dit. Il a déjà fait des alliances avec l'extrême droite. Il n'a aucun problème de le faire. Il a déjà saboté l'air à partir du moment où il a dit ça. Parce que pour une partie de son électorat, qu'il soit lieutenant de Pécresse ou pas, ça ne change rien. Il a donné ce signal-là. Et encore une fois, est-ce que tu veux la copie ou est-ce que tu veux l'original ? Est-ce que tu veux la personne qui fait le grand emplacement, c'est peut-être un peu un risque, mais pas tant que ça, mais j'en parle quand même ? Ou est-ce que tu préfères la personne qui va dire mon Dieu, la société est sur le point d'être un peu trop submergé ? Les Arabes sont à nos portes, ils vont manger nos enfants et voler nos travails. C'est totalement fausse, il faut le rappeler parce qu'en France, on a un électorat qui est séduit par ça. Et je ne peux pas lui en voir. L'électorat qui est séduite par cette idée, forcément, elle va aller vers le candidat qui s'est ligné le mieux vers ça. ça me paraît pas idiot. Il faudra peut-être qu'on reparle en plus que ça. Les immigrés ne veulent pas rester, ils veulent partir ailleurs. Ah non, mais là, il y a une église de traverser la France, c'est tout ce qu'ils veulent faire. la plupart veulent traverser la France et surtout qu'en France, on a 10% d'immigrés sur 60 millions. Et on en revient à la politique d'extrême droite du ministre de l'Intérieur actuellement, notamment avec ce qu'on voit à Calais. Mais ça, c'est un autre sujet. Bien sûr, mais l'immigration, pourtant, ça a toujours été une chance. Je veux dire, je suis désolé, il y en a combien d'entre nous qui ont des origines ritales, espagnoles, portugaises, polonaises, parce que les polonais, ils ont versé du sang pour la France, dans les mines et dans les terrains, comme les italiens, comme les portos, comme les espagnols qu'on fut le franquisme et le reste. La France a toujours été un pays multiculturel. Parler des immigrés et de dire que c'est le mal du pays qui va tuer le pays, c'est un remplacement civilisationnel, excusez-moi du peu, mais ce qui m'embête, c'est ça aussi, c'est un problème de la gauche, c'est qu'elle ne contredit pas avec des faits avérés, des faits scientifiques, des faits historiques. C'est ça, c'est ça ce que je disais tout à l'heure, alors que c'est... Je ne connais pas les expressions français, mais en anglais, c'est des hanging fruit. Oui ! Tu peux taper dessus gratuitement et tu vas gagner des points et la gauche ne fait même pas ça. Il y a un truc que j'aime beaucoup qui s'appelle Innuendo Studios sur YouTube qui a fait Oui, c'est en train d'être adapté en français. C'est en train d'être adapté en français. Je vais te donner le nom de la chaîne, c'est un projet qui s'est fait très récemment. Ils ont juste fait une vidéo d'introduction pour dire que on va adapter en gros la chaîne Innuendo Studios en français. On va expliquer aux gens ce qu'il s'appelle Innuendo comme Innuendo en musique. C'est l'auteur original de la chaîne ou c'est juste un projet de panne ? Je ne sais pas. La version française je veux dire. Je vais te dire ça. Alors le... Non, non, c'est parce que le créateur original de la chaîne Innuendo Studios bien sûr ne parle pas français. C'est une chaîne française qui s'appelle Studio Gauche qui va faire... Ça c'est une débilité d'avoir choisi ce nom-là. Désolé, le mec du Market E-Port on ne choisit pas le nom Studio Gauche quand on veut parler à plusieurs camps. Ça c'est débile. Vous êtes trop con les mecs. Toujours est-il qu'ils ont publié une première vidéo qui fait 12 minutes et dans laquelle ils introduisent les gens au concept de la chaîne original Innuendo Studios et dans laquelle ils vont dire qu'ils vont adapter simplement les vidéos et ils vont appeler ça le guide de la fachosphère. ça aussi c'est un très mauvais nom. Pour simplifier... C'est un mauvais nom il traduit relativement... C'est un mauvais angle. C'est un nom provocateur mais qui traduit relativement bien l'idée originale de la chaîne Innuendo Studios qui est celle de décoder les discours et les pratiques sociales autour justement de l'extrême droite et du fascisme. et de voir comment est-ce que celle-ci s'organise sur internet. Si, c'est globalement ça que fait Innuendo Studios. Non mais le problème c'est que là on va parler marketing et... Mais là, 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 ok. Là, il l'oriente à gauche et ça va aggro les mecs de droite. C'est débile. C'est des gauchistes qui parlent à la gauche et c'est pas le problème. Au lieu de faire comme a fait Innuendo Studios. Pourquoi il a appelé Innuendo Studios ? Parce que justement dans ses vidéos l'Innuendo c'est quelque chose qui est laissé en suspens et c'était des réflexions. C'était des réflexions. Tu vois How to Radicalize a Normie par exemple où le conservatisme expliquait les origines du conservatisme ou même toute la série qu'il a fait sur le Covid ou même il a fait il y a quelques mois la note numéro 5 sur le radicalisme numérique avec le Gamergate par exemple. C'était affiché alors pas à politique parce que ce terme voilà est pour moi dégueulasse mais sa description c'est je fais des vidéos des essais vidéo sur les jeux vidéo et puis je fais des essais en vidéo sur les jeux vidéo la culture web et les social politics donc les politiques sociétales tu prends un angle qui est neutre si tu t'affiches directement avec un gros t-shirt ouais on est des gauchias on n'aime pas les fachos c'est contre-productif si tu veux il y a deux pièges le premier piège ce serait effectivement de se dire à politique à moins que tu sois une institution ça marche pas et encore pas toutes les institutions peuvent se permettre d'essayer de se de se maintenir sur ce truc là il vaut mieux dire d'ailleurs il vaut mieux dire qu'on tente l'objectivité plutôt que de dire on est c'est le fait de Dieu à politique parce que ça de toute façon ça n'existe pas tu veux pas être à politique tu es libertaire la politisme c'est le néant la politisme c'est le néant la politisme c'est exister dans un monde qui ne serait pas touché concerné influencé ou influenceur si tu n'as d'avis rien c'est que tu es d'accord avec tout de politique c'est aussi dire que la politique c'est que du public le privé c'est pas politique ce qui est faux et ce qui a justement très longtemps justement maintenu les femmes dans des logiques d'oppression ça pour le coup ça m'évoque une autre vidéo c'est de la chaîne cette fois-ci de Bolchegi qui avait fait qui avait pris l'exemple de Geralt de Rive dans The Witcher qui est en gros un personnage qui se dit entre guillemets apolitique puisque voilà il ne se mêle pas de la vie des autres tu vois mais en gros même si tu ne te mêles pas de la vie des autres et bien ça fait que tu laisses le pouvoir en place exécuter ses directives et voilà qui le dit mot qu'on sent exactement toute action a des conséquences mais l'inaction elle aussi a plein de super conséquences très graves aussi et là-dessus c'est un luxe que seuls les puissants peuvent se permettre exactement et là même Star Wars arrive à être plus subtile que les gens qui disent nio 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 je suis apolitique encore une fois pour revenir le propos de Inuendo Studios c'est pas gauche droite c'est démocratie et fascisme il faut être clair exactement c'est ça qui est important c'est les l'alte l'alte lois je vois tout à fait oui il faudrait moi j'aimerais je les contacterais peut-être mais il leur faut en rebrande parce que c'est contre-productif alors qu'on est à trois mois des élections et qu'ils vont faire un travail qui est nécessaire pour l'éducation des gens et pour expliquer certains mécanismes rhétoriques c'est déjà trop tard en termes de dissémination d'informations oui voilà c'est foutu les mecs ils se sont cramés tout seuls mais on a la politique c'est la phrase de Niemoller en fait quand tu as les cinq chaînes d'information on continue qui diffuse le premier discours d'Eric Zemmour de campagne en direct sans contradiction c'est déjà enfin comment dire journalistiquement Corentin sera je pense d'accord avec moi t'as déjà perdu la partie c'est fou de faire ça moi j'ai vécu ça j'ai vécu ça comme le vote le vote du Sénat dans l'épisode 3 si tu veux c'est ici que la démocratie s'éteint c'est médiatiquement crétin de le faire déjà pour plein de raisons mais c'est d'autant plus crétin de le faire après le cycle d'élection Trump en 2016 c'est juste tu n'as rien vu passer c'est pas qui sont les vues passer c'est qu'ils jouent sur le playbook le même playbook de Trump et pour le coup à ce sujet là c'était enfin bon je me renseignais à ce niveau là mais la vidéo de Usul là sur sur Le Pen sur Le Pen père oui il était super bien là dessus parce que mine de rien ça c'est sa victoire à lui quoi c'est lui qui a permis ça oui il est à l'origine de tout lui est poussé si tu veux c'est lui qui a hérité d'une famille politique qui était encore en grande partie dans la clandestinité puisqu'on ressortait justement des périodes fascistes pour être là que ce soit en France en Allemagne en Espagne où ça a duré encore plus longtemps en Italie etc il a hérité d'un camp politique qui était je ne peux pas dire aux abois mais enfin qui était extrêmement désorganisé et quasiment illégal et dès le moment où il a cofondé le Front National puis il en a hérité de par je crois le décès de son cofondateur si mes souvenirs sont bons il a son départ ou son décès je ne sais plus quels les deux mais en tout cas il a un tiré le truc le plus possible vers le mainstream et deux il a tout de suite dit que justement il n'était pas en train de faire ça il a tout de suite dit que l'idée de dédiabolisation c'était une idée de quelque chose de ses adversaires parce que ça supposerait qu'il serait le diable ça supposerait qu'il soit en la république ça supposerait qu'il soit en dehors des principes qui fait qu'il pourrait concourir et être un parti politique légitime et clairement le combat de sa vie ça n'a pas été d'être élu président de la république ça a été volontairement on va dire d'asseoir ses idées et involontairement d'asseoir sa famille politique et son parti parce que finalement le deuxième était à la fois fortuit et pas forcément exactement ce qu'il avait projeté de faire j'ajoute en petite parenthèse que Le Pen c'était un petit peu le bordel aussi il ne savait pas très bien ce qu'il voulait faire il n'a pas toujours réussi il a eu des dans les années 70-80 des grosses périodes de traversée du désert politiquement parlant et y compris économiquement parlant où il a dû il a dû fonder une boîte qui a édité littéralement je crois que c'était des champs de la Wehrmacht enfin que des trucs sympas et des bouquins à son culte évidemment et ce genre de choses mais globalement Le Pen Le Pen est d'une technique politique d'un style et d'une idéologie qui sont aujourd'hui reprises carrément par Zemmour d'autant plus que là où Marine Le Pen est partie sur une extrême droite on va dire plus justement plus européenne plus continentale qui est plus teinté d'un relance social plus Europe de l'Ouest Zemmour est beaucoup plus dans l'idéologie ultra libérale que Le Pen perd avait notamment autour justement des années 70-80 avec ses propositions par exemple de réduire énormément la taxation pour rendre du pouvoir d'achat ce qui va également causer d'énormes trous au niveau des finances publiques donc ça Le truc c'est exactement le même alors je vais encore faire un point Godwin désolé j'ai droit mais c'est exactement le même point qu'Hitler en 36 quand il a pris le pouvoir parce que on nous ressort souvent nous les gauchias on se fait entendre oui mais de toute façon Hitler il était national socialiste oui le premier truc qu'il a fait c'est exproprier exproprier les gens et derrière privatiser à toute berzingue toute l'industrie allemande a été privatisée je l'entends cet argument sur mais oui Hitler national socialiste il va socialiste non mais c'est un argument qui est faux en plus c'est au mieux de l'inculture et au pire du révisionnisme donc les deux capitaines dans les deux cas le révisionnisme fortuit c'est autre chose que le révisionnisme volontaire par exemple de Zemmour ou de Le Pen Père Le Pen Père se servait de la visionnisme comme d'un moyen pour faire parler de lui tandis que Zemmour s'en sert comme d'un véhicule pour ses idées ce qui est peut-être encore pire ce qui est encore pire c'est que si on fait un comparatif avec nos amis du Troisième Reich puisqu'il fonctionne exactement pareil et que le fonctionnement qu'on est en train de vivre dans l'accession au pouvoir se fait exactement de la même manière donc je vais je vais je vais juste interrompre et pour nuancer de ouf en disant qu'il y a des parallèles qui sont troublants je suis tout à fait d'accord avec toi et que globalement ils sont d'un camp politique qui est historiquement très proche puisque l'un est l'héritier de l'autre en ligne directe cependant comment dire j'ai beau trouver que Zemmour est absolument dangereux pour la démocratie même chose pour Le Pen je peux pas dire sérieusement avec le précédent historique et avec par exemple l'appui de l'armée tout un tas de variables qui sont pas les mêmes de les mettre littéralement à égalité alors moi je l'ai mis à égalité depuis qu'Éric Zemmour a dit qu'on allait déporter des musulmans je suis désolé quand on parle de déporter et il l'a dit je sais pas si tu l'as vu par contre oui mais les logiques de déportation on en parle depuis Sarkozy non 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 on ne parle pas de logique de déportation on parle de prendre des gens de lister les musulmans de France oui famille femme enfant le reste d'envoyer les éjecter les pouvoirs d'envoyer les éjecter les militari d'où ils viennent entre guillemets le problème c'est que dans ce cas là le gouvernement britannique avec notamment la génération Win Roche c'est rendu coupable de ça et pour le coup l'a fait bien sûr mais on n'a jamais dit que c'était pas le cas mais là il parle oui mais c'est plus difficile de construire alors encore une fois on peut mettre les étiquettes qu'on veut dessus et certainement c'est quelque chose d'absolument horrible qui s'est passé notamment vis-à-vis de la génération c'était d'une violence et d'une comment dire et on n'en parle pas beaucoup on n'en parle pas ici et c'est excessivement choquant qu'on n'en parle pas parce que pour tout le discours pour tous les débats qu'on peut avoir sur l'immigration on ne parle pas tellement des énormes ratés comme celui-là des politiques d'immigration en Europe continentale et il serait peut-être temps également de parler au-delà des petits désirs d'aller dégager les gens de réaliser un petit peu toutes les saloperies qui ont été faites à ce nom-là mais il est malgré tout on est bien d'accord plus difficile de construire publiquement un discours en disant le gouvernement britannique des années 80-90-2000 s'est comporté de manière similaire à celle du 3ème Reich une application oui bien sûr mais ça c'est parce qu'ils refusent de le reconnaître c'est publiquement c'est publiquement très peu actuellement et là on parle on parle d'une autre fenêtre d'Overton qui est celle de savoir à quel point est-ce qu'on peut critiquer les actions de nos pays encore une fois de l'Europe de l'Ouest sur ce genre de sujet où là par contre le discours accepté et le discours qui va on va dire ne pas provoquer de polémique est vraiment ailleurs et ça je trouve que c'est un point fascinant c'est pour ça que j'insiste dessus je suis désolé de t'avoir interrompu mais c'est juste qu'on parle tellement peu de ça et on parle tellement d'immigration aussi bien dans ton pays que dans le mien que je trouve qu'il y a un c'est de la connerie mais il est allé au-delà de ça je veux dire je le catégoriserai pas dans un potentiel 4ème Reich like entre guillemets je le traiterai pas de néonazi si au-delà de parler de saisie d'enlèvement et de déportation des musulmans de France sachant qu'on rappelle qu'il est et j'ai aucun problème à le dire c'est un juif arabe qui vient donner la leçon il est beaucoup plus proche de Céline ou de Laval que Hitler non il est plus proche de Goebbels que tous les autres c'est Goebbels il a le même regard de haine quand tu regardes la photo c'est très terrifiant du regard de la haine de Goebbels parce que le photographe oui ils ont le même visage ils ont le même regard de haine oui parce qu'ils ont vu un musulman et l'autre avait vu un juif 70 ans plus tard c'est du super low inguifrut là en termes d'argumentaire mais ok d'accord oui mais j'ai pas fini parce que Goebbels c'était un idéologue Zemmour était un idéologue Goebbels c'était extrêmement brillant moi j'ai j'ai étudié plus un idéologue et qu'un praticien c'est ce que tu essaies de dire Zemmour a le Goebbels c'était un idéologue qui a amené la culture nazie via le cinéma parce que c'était le cinéma de Fritz Lang c'était Owen Mayer et tout ce cinéma allemand de propagande des années 30 et 40 il est génial cet épisode je tiens à dire c'est un épisode de 3 heures qui commence à dériver sur ok qui est fasciste aujourd'hui il le sort non mais il l'est ça c'est pas un truc ce qui est inquiétant c'est que même la droite républicaine ne se réveille pas en voyant la bête immonde habillée en bête immonde parce que je suis désolé quand il y a des oives quand il y a des oives des putains de mecs avec des brassards nazis qui se pointent à Villepinte pour le meeting moi j'avais des copains qui y sont allés au meeting en manif qui y sont allés quand ils ont vu débarquer des mecs des anciennes sections du GUD qui ont des tatouages de croix gammées sur le corps qui ont pour certains des morts pas sur la conscience mais sur les mains parce qu'ils n'ont pas de conscience ces gens là n'en ont pas malheureusement tout ce qui n'est pas de leur bord est un animal qui mérite de mourir les GUDAR encore une fois tu prends l'exemple des GUDAR c'est typique quand je parlais de la famille politique de Le Pen qui était dans l'illégalité les GUDAR c'était les Le Pen oui non non mais ce que je veux dire par là c'est qu'ils sont dans le spectre de clandestinité là où le RN par exemple ils le sont absolument plus maintenant les Zouavs non non les GUDAR ils sont plus les Zouavs ils se sont fait dissoudre la gueule non ? mais dissoudre pourquoi De Gaulle a toujours refusé de dissoudre le Front National parce qu'il vaut mieux garde tes amis près de toi tes ennemis plus encore oui non ça bref oui mais pour le Front National on est sur 15 000 pistes et mon argument c'est qu'il aurait dû l'interdire mais c'est un autre sujet mais je suis d'accord il aurait dû l'interdire et le foutre sur l'île d'elle non ça c'est parce que t'es extrémiste mais c'est un autre sujet non c'est parce qu'il a eu le petit Clamart parce qu'ils ont essayé de l'assassiner avec le FLN et que c'était les mêmes mecs c'est surtout pour ça oui c'était l'OAS le FLN d'un côté qui était pour l'Algérie algérienne et l'OAS a essayé de l'assassiner et c'était les mêmes mecs et les mêmes mecs sont les fondateurs du Front National d'accord mais dans ce cas là tu qu'on la excuse moi mais quand les terroristes quand les terroristes d'extrême gauche faisaient sauter des trucs voir des gens à des époques relativement similaires ce serait aussi des raisons pour faire interdire des partis de gauche et d'ailleurs le rapport grandissant de défiance il n'y a pas eu beaucoup d'attentats d'extrême gauche en France il y a eu il y a eu les attentats d'extrême gauche en Allemagne qui étaient à ce moment là c'était du backing soviétique et c'était encore un autre truc c'était du backing soviétique et par rapport à l'Allemagne de l'Est et on rappelle que les attentats de l'équipe israélienne c'était autre chose encore se baser là dessus pour ça c'est créer un précédent qui à mon avis n'est pas tout à fait désirable c'est un autre sujet disons que quand les fondateurs d'un parti sont les mêmes mecs qui ont essayé de t'assassiner c'est quand même compliqué en fait ce qui est fascinant c'est qu'à la fois les gens qui sont dans le call avec nous sur Discord merci je vous aime beaucoup et les gens qui nous écoutent et je les aime aussi beaucoup se rendent compte de ce que c'est qu'un coup de fil entre Franck et moi et c'est terrifiant oui c'est ce que je suis en train de le dire c'est du sport ça devrait être une discipline olympique moi c'est la première fois que je veux voir c'est sportif on peut passer trois heures à discuter comme ça avec Yann je dirais que c'est très Yann Khor de faire un épisode de la politique j'avais le nom de l'émission il y a genre cinq minutes et là je l'ai perdu et ça m'énerve profondément on va dire mais c'est cette émission de France Inter où ils discutent de dossiers politiques historiques affaires sensibles voilà merci beaucoup et ça je trouve ça très Yann Khor donc c'est tout à fait c'est très Yann Khor allez Mathieu allez Mathieu affaires sensibles c'est excellent très bien la déclinaison télé est excellente la campagne en parenthèse leur épisode sur la campagne Baladur waouh c'est génial c'est passé pour le financement d'ailleurs d'ailleurs Baladur qu'on a sorti du congélateur pour aller adouber Pécresse oui non mais il est sorti à un repris de justice je comprends pas les mecs ils sont allés chercher mais Edouard Baladur c'est le Mitch McConnell français physiquement révélation ça pourrait dire qu'on est vraiment chez Yann ça avait exactement tu sais quoi ce serait génial s'il y a un silence s'il y a un silence suffisant et que ça arrive à couper là en fait mais tu m'as pas laissé finir sur pourquoi je disais bon bah fini alors tu m'as pas laissé finir ça fait 20 minutes qu'on parle je plaisante je plaisante mais non mais ce qui m'a ce qui m'a moi gêné vraiment et qui m'a fait passer Zemmour de extrémiste de droite à véritable héritier du Reich c'est quand dans une interview vidéo c'était à peu près à la même époque que le shooting où il est allé au salon des armes et il menaçait les journalistes en rigolant avec son fusil sniper il a dit que lorsqu'il serait élu il faudrait se débarrasser et le mot débarrasser m'a choqué des journalistes qu'il faudra débarrasser les journalistes de leur pouvoir et les juges de leur action le journalisme et la magistrature sont deux pouvoirs c'est le troisième et quatrième pouvoir de l'état le troisième pouvoir de la magistrate oui face à l'état la magistrate j'allais te dire c'est un contre-pouvoir c'est le quatrième pouvoir oui non mais c'est un pouvoir contre l'état mais c'est un pouvoir qui entre si tu veux dans l'expression usuelle utilisée exactement la magistrate c'est pas un signe institutionnalisé c'est ce que je veux dire ça n'est plutôt institutionnalisé mais quand tu regardes qui appartiennent les groupes de presse excuse moi mais voilà oui oui on est dans la merde on est d'accord c'est dans la logique même spectre d'extrême droite très très d'ailleurs d'aller voir le film Mediacrash j'ai pas eu j'ai pas pu le voir je l'avais gratuit sur Mediapart mais j'ai pas pu le voir parce que je travaillais après je suis allé me coucher mais bon après il a dit qu'il fallait déposséder les juges qui sont indépendants oui c'est sûr que quand tu vois après Eric Zemmour faire semblant de tirer sur des journalistes avec une M16 là quand il était je sais plus où c'est un sniper et qui sait voilà et qui se marient comme un monsieur en faisant semblant de tirer sur des journalistes c'est sûr sachant qu'il était pas capable de le porter lui-même qui parle de la grandeur de la France et qui est un underbench de la part d'un ancien journaliste médiocre ça se pose là d'autant plus que le mec est baqué on va rire par de véritables néo-nazis institutionnalisés c'est-à-dire les anciens zoaves les descendants des mouvances néo-nazis françaises qui prônent la supériorité de la race blanche et qui ont à leur tête actuellement puisqu'ils le suivent ceux qui catégorisent et là je le dis je le dis vraiment en termes d'analyse c'est pas je sais pas ce que je pense directement c'est vraiment de l'analyse quand tu regardes le visage de Zemmour c'est le mec qui échauffe sur le dessus avec des petits yeux et un écrochu et qui était tagué dans les années 30 Untermensch c'est-à-dire le sous-homme en allemand quand la race blanche c'est l'Ubermensch mais tu sais on n'est pas à un paradoxe près je suis bien mais les paradoxes me tuent je suis une machine à paradoxe mais quand même pareil pour des gens comme Candace Owens Candace Owens aux Etats-Unis ou d'autres ailleurs je veux dire le fait que tu aies des gens enfin c'est pareil pour Thatcher au Royaume-Uni qui était une femme à la tête d'un pays extrêmement enfin à la tête d'un gouvernement qui était excessivement misogyne c'est que cet homme Eric Zemmour je voudrais j'essaye encore de le considérer comme un humain il vient d'une famille berbère c'est un être humain enfin c'est pas c'est la preuve la preuve glissée vers les idées bien sûr c'est la preuve l'humain est une espèce ignoble qui mériterait quelque part de cet endroit autrement mais quand tu reprends je crois qu'on s'en charge très bien nous-mêmes c'est ce que j'allais dire c'est ce que je voulais dire c'est pas vraiment une histoire de mérite c'est on s'y dirige oui mais oui mais on s'est dit c'est trop lent c'est ça qui est pas intéressant c'est ça qui est pas intéressant avec le réchauffement climatique c'est que la planétrice de survivre mais nous par contre écoute tant mieux pour la planète c'est toute l'hypocrisie aussi je fais une petite parenthèse mais sur le discours sur l'écologie actuellement il n'a pas de la part des écologistes c'est-à-dire on va protéger la planète etc non 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 très bien on est en train de protéger les mecs on a commencé la sixième 2023 on est juste en train de rendre le game plus difficile pour nous et pour les espèces qui profitent du temps tempéré mais les autres avant de revenir sur Zemmour scientifiquement parlant la sixième extinction de la planète commencera si je dis pas de conneries de ce que j'avais lu au mois de juillet ou d'août 2023 si on n'a pas commencé à rétropédaler c'est ce qui avait été dit en 2020 si on rétropédait les pas avant 2023 après c'était trop tard donc voilà et pour en revenir à Eric Zemmour oui mais on a fait des confinements ça nous a bien acheté quelques semaines oui c'est vrai c'est vrai c'est comme la retraite on a cotisé des points retraites mais Eric Zemmour c'est un homme qui vient qui a des racines qui a de véritables racines qui sont des racines culturelles qu'il renie c'est comme Gérald Darmanin d'ailleurs mais il vient d'une famille berbère il les renie pas il les instrumentalise il dit effectivement je suis juste chrétien oui voilà mais c'est pour ça que Fabien Roussel quand il dit qu'il est le juif de service il le dit avec il le dit mal il le dit avec beaucoup de colère mais c'est ça c'est à dire qu'il est entouré de loups c'est Roussel ? c'est Roussel ou c'est Jadot ? je sais plus c'est l'un des deux je crois que c'est Jadot c'est Jadot c'est Jadot je viens de revérifier je veux dire je veux dire qu'il était genre vénère il était genre chez France Info il était très en colère et en tant que descendant d'Israël c'est le juif qui justifie des idées antisémites voilà mais c'est ça après on pourrait parler de la politique d'Israël qui justifie elle-même des politiques d'extermination et de déportation sur son propre sol avec les palestiniens c'est un autre sujet mais encore une fois les enfants de la politique d'Israël oui non je sais bien mais c'est quand même des juifs qui ont vécu l'horreur qui 70 ans plus tard commettent des trucs qui sont vraiment pas propres envers un peuple oui et le troisième Reich est en partie né de l'appauvrissement de la population allemande après les conditions post-première guerre mondiale c'est beaucoup trop lourde bien sûr mais tandis que là l'appauvrissement de l'Europe l'appauvrissement économique de l'Occident en général c'est pas les putains d'immigrés c'est des cols blancs qu'on piquait dans la caisse oui mais encore une fois il y a un parallèle intéressant avec le Covid parce qu'encore une fois on est en train de parler d'un problème qui est énorme et on essaie de le lier à des variables individuelles le Covid va s'arrêter parce qu'on aura fait individuellement tel et tel bon geste l'écologie va s'améliorer parce qu'on aura trié nos déchets voilà même principe désolé même principe ou encore ou encore ou encore une fois sous la lunette de lecture d'une certaine extrême droite vis-à-vis de ces sujets là on va régler le problème économique parce qu'individuellement on aura retiré les individus dans la société qui profitent du système ou qui sont dans le système de manière indue ou qui sont dans le système de manière inopérante c'est à dire qu'ils sont pas particulièrement méchants c'est juste qu'ils servent à rien il faut les sortir de là c'est pour leur bien c'est pour leur bien oui c'est pour leur bien on a stérilisé les handicapés les trisomiques et les gens qui étaient soupçonnés d'être autistes dans les années des années 1900 jusqu'aux années 1970 au Canada aux Etats-Unis et même durant une partie de cette époque là en France parce qu'on a commis ces crimes on a commis ces crimes atroces de stériliser des trisomiques sauf qu'au lieu d'aller atteindre à la comment dire à l'intégrité physique des gens c'est plus pernicieux dans le sens où on atteint leur liberté économique on les sort du pays enfin c'est d'autres c'est d'autres manières de faire oui et puis en ramenant en renvoyant des réfugiés des gens qui ont quitté des pays qui sont qui étaient d'ailleurs de nos anciennes colonies Algérie Maroc Maroc était un protectorat mais c'est on va dire on va mettre ça dans le même panier de la colonisation française ou les pays d'Afrique tu notes ils parlent pas beaucoup des noirs ils parlent pas beaucoup des asiatiques ils y pensent beaucoup mais ils en parlent et ce qui est drôle c'est qu'il nous parle de grand remplacement il oublie moi j'ai un de mes meilleurs amis il est moitié japonais moitié finlandais vous le connaissez enfin toi tu le connais Yann c'est Jun oui Jun il m'a dit un jour une phrase on avait ce débat justement sur le grand remplacement enfin débat on discutait on s'énervait que c'était de la merde vraiment il n'y a pas de débat c'est à peu près le genre de conversation qu'on a maintenant oui grosso merdo et Jun il disait on pense que c'est de la merde mais on n'est pas d'accord sur exactement comment le truc c'est qu'on débat de son odeur voilà c'est ça est-ce que c'est acre est-ce que c'est sulfuré et Jun m'avait beaucoup fait rire on débat des couleurs de pantone c'est génial voilà c'est les putains de pantone pour nos kick-ups quand tu fais des kick-ups custom mais Jun m'avait fait mourir de rire en citant Bunaimin qui est dans Bunaimin c'est un comic qui a été connu par le Jamel Comedy Club qui est d'origine asiatique qui a fait un spectacle qui s'appelle le chinois marrant c'est le nom de son spectacle il est le chinois marrant et dans son spectacle il dit mais attendez vous dites qu'on est des minorités et quand tu regardes il est vrai à l'échelle de la planète la race blanche est une minorité il y a un milliard de chinois un milliard de cent millions d'indiens et Bunaimin a cette phrase qui dit pour moi le monde est peuplé de hiboux et quand Zemmour parle du grand remplacement dont il est le moteur de défense il oublie que si dans une époque précédente les mêmes pratiques avaient été faites il ne serait pas où il est il serait resté là où il était au départ que ce soit en Algérie sur les anciennes terres des nomades berbères ou le reste parce que la France est une terre d'accueil et que la France est une terre d'élévation sociale et intellectuelle pour tous les peuples et je dis bien tous les peuples qui la foulent et qui désirent participer à son fonctionnement et à sa grandeur ok mon général mais non mais c'est pas de Gaulle de Gaulle c'était de Gaulle était ultra raciste je sais de Gaulle était ultra raciste ça l'empêche pas ça l'empêche pas d'avoir un propos un peu plus universaliste justement mais l'universalisme peut cacher des choses qui ne sont pas non plus complètement heureuses l'universalisme me cache des trucs dégueulasses mais je ne suis pas un universaliste je ne serai jamais pour l'assimilation des peuples au sein de l'histoire française je suis pour qu'on parle de Zéopold Sédar Senghor je suis pour qu'on parle d'Aimé Césaire et de leur culture sénégalaise ou martiniquais antillais guadeloupé c'est ça qui fait la richesse de la France je veux dire moi je suis moitié basque moitié bernet tu viens me dire quoi mais Racine c'est quoi et on parle encore le basque ma mère elle parle le patois les cornes ils parlent toujours les bretons ils parlent toujours bretons les alsaciens les lorrains les mausélans ils ont leur patois et on va faire chier de mes gens parce qu'ils veulent parler le pharisi l'arabe ou qu'ils veulent parler dans les dialectes africains en togola en togolais ou autre chose ce qu'on sait oui effectivement et c'est la créabilisation quoi de quoi de Jean-Luc on va peut-être faire circuler la parole je voudrais bien être ce que ce que j'allais dire c'est une très bonne parole de confusion c'est peut-être le moment de s'arrêter en fait allez vous inscrire sur internet sur les listes électorales et voter s'il vous plaît après c'est peut-être le petit monteur désespéré à l'arrière de ma tête qui me dit s'il vous plaît comme ça ça commence avec mon épisode de passe le stick moi j'adore attention c'est juste une petite partie de moi qui est en ce moment qui voit que ça fait presque trois heures on va arrêter là juste inscrivez-vous sur la liste électorale vous pouvez le faire en ligne sans vous emmerder à la mairie que vous habitiez dans un bled ou pas moi je l'ai fait là ça prend trois minutes votre carte d'identité une facture de téléphone fixe ou mobile vous vous inscrivez vous recevez votre truc vous êtes sur la liste électorale et dans un mois et demi vous vous préparez à aller voter et à contrer les saloperies qui arrivent à nos portes pour nos culs pour nos enfants pour la France lol et si vous êtes français de l'étranger vous pouvez aller sur le site internet de c'est le ministère des affaires étrangères je pense qui a toutes les toutes les infos qui sont pertinentes il y a même un site qui dit si vous êtes inscrit ou pas ok bon alors c'est parfait ça vous permet d'avoir des bonnes infos là-dessus ce qui serait bien c'est que on parle de la France ce serait bien que l'histoire de la France ce soit pas le texte de Martine ni Moller quand ils sont venus pour les communistes j'ai rien dit parce que j'étais pas communiste quand ils sont venus pour les juifs j'ai rien dit parce que j'étais pas juif quand ils sont venus pour les syndicalistes j'ai rien dit parce que j'étais pas syndicaliste ils sont venus pour les podcasteurs et quand ils sont venus pour moi il n'y avait plus personne pour se lever pour me défendre c'est un terrible lieu commun et je peux pas m'empêcher de le faire remarquer mais en même temps c'est un lieu commun qui est assez comment dire adapté à la situation malgré tout parce que encore une fois 3 candidatures ennemies d'extrême droite c'est pas top surtout quand elles sont en tête des sondages mais bref soulagez-vous dans les urnes c'est le nouveau funky mode de la 5ème république écoute pour soulager Asmar on va s'arrêter ici merci beaucoup Asmar d'avoir été là et de monter l'épisode qui va suivre dans le délai que tu voudras parce que certainement après 3h de podcast je vais pas te mettre de moins de pression de ce côté là non non mais c'est vrai que j'étais un petit peu paniqué à la fin mais en vrai je me suis régalé même si je n'ai été autant qu'auditeur libre ça m'a fait très plaisir c'est toujours un plaisir je vois pas du tout les messages qui s'échangent j'entends des notifications mais je peux vous dire que je n'ai absolument rien sous les yeux si jamais ça doit être le cas avec nous également alors je vais faire de mémoire à l'ordre alphabétique il y a Franck évidemment avec qui j'ai absolument désolé d'avoir dévié ce podcast et d'avoir fait 2h30 de podcast politique je n'en fais jamais en plus c'était un épisode de l'Eutelier voilà c'est ça l'Eutelier c'est par passe-lestique ça finit par un l'Eutelier on a failli faire de l'Eutelier bien joué on a cassé des couilles à la suite de cet épisode bien joué je pense que tu veux c'est un peu un revival qu'à voir quelque part mais ouais c'est ça lol fascisme ah merde c'est plutôt lol antifascisme mais oui c'est un autre sujet merci beaucoup jibouad de Retour de Manif yeah je n'ai pas de Retour de Manif mais ça me fait plaisir d'être là en mode stalker de Twitch c'était parfait c'est bien c'est parfait merci beaucoup je te fais la bise et puis on continue de parler en antenne après qu'on ait fini l'enregistrement Coco B merci beaucoup d'être passé ça m'a fait plaisir de te parler bien plaisir partagé oui c'était super et on te retrouve avec Erwan Cario dans Silence on Joue une fois tous les 3 épisodes peut-être une fois tous les 2 épisodes tous les 2 épisodes ok la prochaine fois ça sera dans la semaine du 21 je ne sais plus quel jour ça sera exactement mais en gros prochaine émission où je jouerai à Dying Light 2 comme vous pouvez le constater sur une activité de Discord la semaine prochaine tout à fait et encore bravo pour la Milestone pour Silence on Joue même si tu n'étais pas dans le podcast depuis le départ tu en fais partie de l'histoire de manière absolument certaine et félicite à ça je suis là depuis plus de la moitié de 2007 je suis arrivé en 2015 donc ça fait 8 ans et ouais dans un an j'aurais fait plus de la moitié de la vie de Silence on Joue Holy shit 2015 c'était il y a 7 ans est-ce que je peux sauter de mon balcon s'il vous plaît et puis c'est cartouin aussi ça démarre en même temps qu'il n'y a plus de peloche pardon c'est vrai alors qu'il n'y a plus de peloche on rappelle pour les gens qui ne le savait pas a failli se faire racheter par une pente tout à fait tout à fait on a failli se faire racheter par la BNPR ouais t'as resté dans le cinéma français euh oui effectivement c'est beau le cinéma merci beaucoup Valo mais de rien l'homme qui arrête et débute les enregistrements et je crois d'ailleurs que tu as un enregistrement à arrêter dans 5 4 3 2 1 et il coupe le son 2 2 3 2 2 2 1 2